Euh, j'ai déjà honte de ce que je vais faire. Clinge. Ah, beaucoup. Ah merde, j'suis pas mute ? J'suis mute. Euh, ouais. J'suis avec Low, avec Sneakers, avec Tiffus, avec Chouren et Astéod. Ils ont préparé des modifications de voix et tout. Toi, t'es l'un naturel en ce moment là. C'est tous ces transformateurs là, en fait. N'aie besoin de pertes. Toi, tu lui mets une perruque. C'est bon, dans un bar, on peut bourrer de toute façon. Alors, sache que j'ai déjà dit une perruque. Sache que tu verras pas les photos de moi en perruque. J'ai jamais demandé de voir les photos. Hein ? Je tiens quand même à ma santé mentale. Mais, t'es un peu bourré. Faut passer. Allez. Enfin, il me faut installer tous ces trucs de merde. Euh, non, Sneakers, ça va pas stream Discord. Parce que la qualité est dégueulasse sur Discord. J'espère que vous voyez rien. Ah, attends. Ah, par contre. Ah, le jeu est mal foutu. Ok, si je suis en plein écran, je peux pas naviguer. Donc, je vais pas être en plein écran, je vais être en petit écran. Voilà. Je vais lancer de suite. Ça y est, vous avez pas trop de délais ? J'ai toujours un Windows. Ah, je crois. Ah, le délai est un peu dégueulasse pour vous. Bon, je vais essayer de stream Discord et on verra bien ce que ça donne. C'est pas la peine de voir des trucs de faux. Ouais, mais il faut que vous puissiez lire, quoi. Mais la qualité sur Discord est un peu dégueulasse. Tac, tac. Est-ce que t'as des options ? Est-ce que t'as des options ? Est-ce que t'as des options ? Est-ce que t'as des miennes ? Est-ce que t'as des options ? Est-ce que t'as plus que 3 options, toi ? Même après avoir installé ? Ouais, si, j'ai pas grand-chose, malheureusement. J'ai que la femme normale. Attendez, j'ai un nouvel emote. Non, mais... Allô ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ça va ? Vous arrivez à lire ? Il n'y a pas de soucis ? Euh... Ouais, j'arrive à voir sur le Discord. J'ai lancé le jeu aussi, de toute façon. Oh, le malaise emboîtier. Oh, attends, il y a Auricier Scala, il y a ton pétin qui est là. Attends. Au secours. Oh, il y a un truc pour avoir une voix de cleps. Je vais lancer. Allez, clique sur démarrer. On peut parler comme... Miaou. Miaou. Attendez, attendez, j'ai fait le narrateur. Miaou. Une légère brise faisait frissonner les branches dans un léger bruissement. Il s'agissait d'un endroit apprécié par les couples durant l'été. Des arbres feuillus formaient un superbe vent vert, loin de la vue des professeurs et des étudiants. Mais là, en cette fin d'hiver, j'avais l'impression d'être en dessous d'une pile de petits bois Je soufflais sur mes mains et les frottais nerveusement pour les empêcher de s'engourdir dans ce froid Combien de temps est-ce que je suis censé attendre ici ? Je suis sûr que le message disait 16h Ah oui, le message glissait entre les pages de mon livre de maths pendant que je regardais ailleurs Je préfère encore le cliché de la lettre dans le casier, mais au moins cette façon de faire montrait un peu d'initiative La neige tombait de plus en plus pendant que je réfléchissais au sens du message Tombant silencieusement du ciel, les flocons de neige étaient le seul signe du temps qui passe Leurs lampes descendent sur la forêt gelée laissaient penser que le temps avait ralenti Interrompant ce moment de calme, un brussement de pas sur la neige me fit sursauter Quelqu'un approchait derrière moi Astiode, tu fais la voix ? Salut Lizar, tu es venu ? Ouh là là ! Une question hésitante, presque inaudible Cependant, je reconnus instantanément cette voix délicate Oui Je sentis mon cœur rater un battement C'est une voix que j'avais attendue des centaines de fois Mais jamais autrement qu'en prêtant une oreille indiscrète lors d'une conversation Je me retournais pour faire face à cette voix, celle de mes rêves Et mon cœur commença à s'emballer C'est beau Bah après c'est qu'il s'est un peu littéral mais bon Iwakano ? J'ai reçu un message me disant d'attendre ici C'était le tien ? Fais chier J'avais passé toute l'après-midi à essayer de trouver une bonne réplique Et voilà le résultat C'est pathétique Astiode, c'est à toi Mais non Mais si c'est à toi Mais non c'est à toi Iwakano Mais c'est lui qui l'attendait C'est toi Iwakano Ah oui ! J'ai demandé à un ami de te donner ce message Je suis vraiment con... Est-ce que tu l'aies reçu ? Mais non ! Contente ! C'est pas moi ! C'est toi ! Yari yari daji Comment ça contente t'es directrice ? Astiode T'es en effet en putain T'es en fait en putain Oh misère je suis con Le malaise... Le malaise est déjà palpable en fait Mais pour le coup le malaise c'est pas dû au jeu C'est dû à la débilité d'Astiode Et ça c'est beau Sans timide mais joyeux sourire me rendait si tendu Que même en essayant je ne pouvais pas bouger un seul muscle C'est méduse en fait la meufte ça A cet instant mon coeur battait la chamade Comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine Et à réclamer cette fille pour lui seul Malaise Christ Donc euh... Nous y sommes dehors dans le froid Une fois encore le vent agitait les branches Le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles Iwakano prissonna légèrement à cause de ce même vent A ce moment elle devint sûre d'elle-même Comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle confiance Ses yeux étaient rivés au mien Et elle enroulait nonchalamment ses longs cheveux sombres autour de son doigt J'espère que tu mimes le geste à Stéodin sur toi Mais n'ayant pas les cheveux sombres Il faudrait sa cam Il faudrait sa cam Allez mets ta cam bébé là Des boues Il la met en plus Allez, allez, mets ta cam bébé là Oh putain Pendant tout ce temps l'anxiété faisait battre mon coeur plus Putain, vous cassez toute l'immersion les mecs Balade du Ma gorge était serrée Je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot Même si je me forçais Je sais ce qu'il attend en fait ça châte ah non c'est bon tiens toi tiens je voudrais savoir est-ce que tu serais un trans si tu devais bien sortir avec moi je restais là immobile seul mon coeur battait je voulais répondre mais mes cordes vocales se trouvaient bien au delà du point de rupture bah elle est seule il s'en va je levais la main pour essayer de me masser la gorge mais ça ne lui fit qu'envoyer des pointes de douleur assourbissante le long de mon bras il s'en va mon coeur entier se figea à l'exception de mes oeufs qui restaient ouverts sous le goût de la terreur oh la terreur carrément bah en fait c'est pas cool c'est pas cool pour Astéod Astéod il s'en saut le vêtement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent le monde autour de moi le vent des branches nues le ciel terne d'hiver Iwakano courant vers moi tout vira au noir les dernières choses dont je me souvienne avant de m'évanouir sont Iwakano criant pour demander de l'aide et le cliquetis incessant des branches au dessus de moi il y a une meuf qui veut sortir avec moi en plus c'est la magnifique voie de Astéod et direct j'espère que ma voix attendre il a fallu littéralement une crise cardiaque en fait très bien je suis là que pour le perso que je suis on va devoir doubler mon sang ça ture pas trop j'espère non non c'est nickel ok ok d'accord ah c'est magique ta voix de sirène de toujours t'imagines quand même comment se faire rejeter le rejeter en non t'as le rejeter en mode hé t'as le rejeter le mec il fait une crise cardiaque pas vraiment rejeter c'est pire bah oui c'est ce que je dis je viens de soutenir moralement le côté whip qui est en toi ah bah oui il y a 11 personnes sur ce stream ça y est bah c'est Astéod ils sont tous là pour toi j'ai pris de quoi m'hydrater oh au cours de 10 shorts mouillés alors du coup je vais me laisser tout le générique c'est un peu long on a un tout le générique je peux passer petite interlude non je peux pas passer bah si t'appuies sur espace ça annule ah ouais c'est bon je suis de retour bah moi j'appuie sur espace 4 mois se sont découlés depuis ma crise cardiaque ouais durant cette période je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette chambre d'hôpital sans surveillance 4 mois c'est assez long quand on reste seul avec ses pensées donc j'ai eu bien assez de temps pour m'habituer à ma situation arythmie un mot étrange un mot venu d'ailleurs un avec qui personne ne voudrait partager sa chambre une maladie rare mais c'est pas contagieux on s'en fout elle force le coeur à agir de manière erratique et parfois à battre trop vite elle peut même être très fatale apparemment je l'ai depuis longtemps ils m'ont dit que c'était un miracle que j'ai pu aller aussi bien pendant si longtemps sans que rien ne se passe est-ce vraiment un miracle ? je crois qu'ils m'ont dit ça pour que je me sente mieux et que je sois reconnaissant d'être en vie ça me remonte vraiment pas le moral mes parents je crois ont été plus choqués par la nouvelle que je ne l'ai été ils ont pratiquement eu deux infarctus chacun c'est une famille j'avais une journée pour tout agirer pour eux c'était tout frais ils étaient même prêts à vendre notre maison pour payer un remède bien sûr il n'y a pas de remède en raison de la découverte tardive de ce problème j'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer du traitement lors de ma première admission je me suis senti comme perdu pendant environ une semaine ma chambre était remplie de fleurs de ballons et de cartes mais les visiteurs et les cadeaux de bons établissements ont rapidement diminué jusqu'à finir par disparaître j'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais eu autant de cartes et de fleurs était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformée en projet de classe peut-être que certaines personnes ils ont juste envoyé la carte parce qu'ils étaient obligés pendant que certaines personnes compatissaient vraiment peut-être que certaines personnes compatissaient vraiment mais j'en doute même au début j'avais un peu de visiteurs à la fin du premier mois seuls mes parents venaient régulièrement Iwakano fut la dernière à arrêter ses visites après six semaines je n'avais plus revu de toute façon nous n'avions jamais eu grand chose à nous dire lors de ses visites un stat est vraiment pas cool c'est toi qui n'est pas capable de no joke par contre je pense qu'il faudrait skip un peu quand même des dialogues ouais ouais je pense que sinon on n'aura jamais les meufs nous n'avions jamais reparler de ce qui était passé entre nous sauf juste à l'événage l'hôpital ce n'est vraiment pas un endroit où j'aimerais vivre les médecins et les infirmières sont trop froids et impersonnels je suppose que c'est parce qu'ils sont ouais allez vas-y t'as raison ça n'est que se passe les parents ne lui parlent pas vraiment dans mes souvenirs non non c'est un peu il n'y a que partir de l'école non le lore bon en gros il y a une maladie incurable et ils vont l'emmener dans une école spéciale que puisse aller servir à quoi que ce soit parce que bon c'est une question cardiaque que le mec soit prêt à vous loin ça change pas grand chose ouais c'est un défibrillateur dans l'école ça aide normalement les écoles sont sans ça y est on est à l'école on est à l'école non 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 Rictus est déçu Rictus plait du lore my bad bah tant pis c'est passé maintenant on va recommencer le portail semble bien trop pompeux pour ce qu'il est en fait les portails en général sont comme ça mais celui-ci il est parti ils sont vraiment en train de faire une dissertation sur le portail vas-y vas-y moi je passe la présentation c'est quand même très mal écrit c'est quand même très mal écrit bah ça fait roman quoi bon allez vas-y ah ça y est ça y est ça y est qui fait l'homme grand oh non ah oui je suis en t'es volontaire je suis en fait les hommes il y a peu d'hommes je suis en fait les hommes moi je suis tellement en retard j'ai appuyé sur l'espace qu'on a 400 ans pour vous rattraper non mais celui-ci sur discord celui-ci sur discord je crois mais celui-ci sur discord sur discord c'est vraiment tu dois être Nina Nikki donc c'est toi excellent je suis ton professeur principal et j'enchaîne les sciences mon nom est Muto c'est bien fait tant que ça va merci fait tant avec deux manes sur le tête d'Astéode oh non mais j'ai vraiment pété un câble ça va être une horreur le malaise est palpable ouais surtout quand tu dis pas t'as fait que j'en ah mais je pensais que tu t'allais lire des échanges une poignée de main qui n'est ni ferme ni molle ok ah ouais ok le cadre infirmier t'a demandé pour un bref contrôle mais on n'a pas le temps pour ça maintenant oh je devrais y aller tard oui durant l'après-midi nous ferions mieux de nous dépêcher on est en retard pour ta présentation devant la classe ils t'attendent déjà ils m'attendent je n'aime pas vraiment être au centre de la tension mais je suppose que c'était inévitable dans une telle situation je vois ASTS derrière quand un depuis sa meilleure vie je sais pas ce qu'il est con mais est-ce que la stupe de l'air il est vraiment c'est du jam dans sa chambre parce qu'il y a la tête de la chambre dans mes phrases voilà j'irai un peu de raffaire d'une certaine manière ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux en y pensant je regrette presque ce que l'enseignant vient de dire tu veux te présenter à la classe non oui bien sûr je veux dire c'est normal non bien sûr mais tout le monde n'aime pas être au centre de la tension ce qui est mon cas mais je pense que c'est à moi de donner la première impression à mon sujet oui mais ce n'est pas un problème allons-y alors moi je dis allons-y quoi j'ai l'impression d'être à l'école primaire quand tu faisais des petites des petites fenêtres de merde genre en anglais des trucs comme ça mon coeur bat la chamade cela me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier la troisième porte du couloir du troisième étage est indiqué comme étant la salle la salle de classe 3-3 Moutou ouvre la porte la porte et entre c'est quoi ce bâtiment là pourquoi il y a un stout derrière les gars bonjour tout le monde désolé je suis encore en retard oh merde j'ai entendu j'avais pas mon billet j'avais pas mon casse j'ai entendu quand même en qui tu es il y a Eurites qui dit que le prof a une tête à porter un chapeau de spirou mais prends du temps il est fatigué comme ça il a fait la fête toute la nuit avec son petit chapeau spirou j'hésite une fraction de seconde à passer la porte figé sur place ah ressaisis-toi c'est un grand pas je sais mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter autant du moins pas pour le moment je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi en partie pour ne pas avoir à croiser le regard curieux des nouveaux camarades c'est assez spacieux le plafond est normalement élevé et il y a beaucoup d'espace autour autour entre les tables il y en a une seule maladie c'est avoir les yeux verrons putain waouh c'est pas une maladie celle-là elle a une maladie il y a encore une cinquante ouais c'est bon les descriptions éternelles ah merde j'ai atteint le dialogue un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent donc je m'appelle Isao Nikai Nakai pardon et maintenant mes hobbies sont le foot ouais le foot et la lecture ouais c'est pour ça qu'il parle autant moi je suis plus classe d'un drené moi voilà c'est pour ça que je suis plus celui tout à droite eh chacun ses handicaps celui tout à droite celui tout à droite il est spécial parce que putain il est spécial parce que putain oh 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 putain c'est juste là il est spécial c'est là son handicap c'est d'être gros il est spécial non bah il y a des jambes de fer mes hobbies sont le foot et la lecture j'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde même si je suis nouveau ici et maintenant je suis tellement ennuyeux cette présentation ressemble à toutes les autres bah le mec au fond il s'en rend bien quelque chose de plus intéressant je suis quelqu'un d'ennuyeux hein je finis par ne rien dire et le professeur reprend à partir de là tout le monde semble être satisfait même malgré le peu que j'ai dit les quelques filles chuchotent entre elles j'ai du succès je tend des regards vers moi ça aurait pu être pire j'écoute le professeur radoté à propos de la bonne entente me laissant l'occasion de balayer la salle du regard tout le monde semble écouter attentivement et pendant qu'il a fini ils applaudissent encore ce qui me paraît être une réaction assez étrange la fille du premier rang applaudit aussi avec une main contre une autre contre son autre poignet qui se termine par un moignon bandit je me sens un peu plus à l'aise en voyant cela ça rend à l'aise tout le monde quand tu vois un brève il reste un bras seulement tout à gauche elle a plus de jambes nous allons faire des travaux de groupe aujourd'hui il faut donner une chance au moins au moins si tu enfin c'était à ta gueule je m'en y parle c'était bon ouais ça me va très bien c'est bien tu peux travailler avec Akamichi c'est la déléguée de classe elle pourra répondre aux questions que tu te poses et qui d'autre pourrait faire ça mieux qu'elle après tout ok ok c'est le rôle d'estude je sens par contre là effectivement comment est-ce qu'il peut aller le rôle de ma vie le professeur donne des exercices du jour et annonce que nous allons travailler en groupe de trois il me vient à l'esprit que je ne sais pas qui est Akimichi je suis lent à la détente ouais ça c'est vrai le professeur semble me rendre compte de mon expression désemparé oh c'est vrai Akamichi est là Shizune Akamichi pardon ah oui ça c'est non ça c'est typhus ah oui c'est comme ça que j'imagine typhus ah oui pendant qu'il dit son nom la belle fille ah oui belle fille c'est forcément typhus elle a l'air pétillante ah oui ça c'est typhus avec les cheveux roses sans typhus et les yeux d'or pose sa main sur moi les yeux d'or c'est très typhus je m'assieds sur un siège à côté d'elle près de la fenêtre hé je suppose que tu es Akimichi n'est-ce pas content de te rencontrer ah ouais oh putain de merde ton rire me prend de court content de te rencontrer aussi mais mais je ne suis pas Akimichi je suis Misha c'est Ed Akamichi Shin-chan oh putain oh l'aide Misha un chien oui c'est un stude c'est un stude c'est un stude c'est un stude c'est le personnage principal ok c'est elle qui parle pas bah elle doit pas parler ok elle parle pas elle a pas de voix elle se tourne immédiatement vers Misha qui sourit et fait quelques gestes rapides avec les mains pour se demander si t'es une grosse bite ou pas tu vois ah 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 tu verrais je peux faire des gestes Misha c'est ça ? on passe Vas-y, c'est toi, diffuse, Misha ! Il a bleu, il a bleu vers l'air long. Non, vas-y, s'il te plaît ! Vas-y, là, s'il te plaît ! Mais c'est pas moi, Misha ! Non, c'est Misha ! Suivez, les mecs ! Je peux voir que tu es un peu confus ! Hein ? Hein ? Mais je comprends pourquoi tu croyais que j'étais Chicha ! Chicha ? Non, pas Chicha, non ! Chicha, la fin de cette phrase, non ! Chichon est sourde ! Alors, je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens, pour elle ! Je suis comme une interprète ! Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi ! Interprète ! Interprète ! Et Stik, fais-toi ! Interprète ! Tu es le nouveau étudiant, n'est-ce pas ? Bah, Shin-chan, bien sûr qu'il y est ! S'il ne l'était pas, il aurait été debout ! Sans aucune raison ! Un, un... La meuf chante ! Très bien à l'attarder ! Elle est spéciale d'une certaine manière ! Tu as peur d'être une personne très intéressante ! Pas vrai ? Déjà, insupportable ! Déjà, j'ai envie de la meuf ! Nous savions qu'il y allait y avoir une nouvelle élève ! Mais nous savions pas que tu serais ici aujourd'hui ! Si rapidement ! Ichan, hein ? Ichan ? Oh la merde ! Ça te va bien ? Non ? Je l'ai dit à haut de bois ! C'est surprenant ! Je n'ai jamais aimé ce surnom ! Comment tu es arrivé à Sita Ichan ? Il s'appelle Issa... Issako ? Issa... Issano ? Un truc comme ça ? Issao... Et donc c'est devenu en Ichan... Ouais mais t'as... Prends une bifle ! T'es pas... Je t'ai pas mon cerveau fondre ! Oh, je suis désolé ! Je ne suis pas vraiment sûr ! Ça te va bien ! Tu es tout à fait comme je l'avais imaginé ! Oh putain ! En plus maintenant, il rêve de moi ! Putain ! Non ! C'est pas toxique ! Ouais ! Tu ressembles tout à fait à un Ichan ! Je me demande pourquoi tout le monde semble le penser ! C'est merde ! Mais qu'est-ce qu'un fucking Ichan ? C'est quoi Ichan ? C'est quoi ? Je sais pas ! C'est un turbo pour Ichan ? Ça marche comment ? Est-ce que quelqu'un peut regarder si c'est à me dire quelque chose Ichan ? Akamichi tape sur ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. C'est s'il s'agit dans tous les sens avec Enthusiane ! Et ses mains s'embrouillent ! Bah non, mais d'accord, ça y est, j'ai compris ! J'ai compris ! Ichan, c'est un subhonneur sur League of Legends ! D'accord, c'est un mec qui a 25% d'un mec dans Diabon 2 ! Ah bah voilà ! Forcément ! Misha semble un petit peu débordé ! Désolé ! Ichan veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe ! Donc si tu as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème ! Ouais, sauf que je comprendrais pas la réponse, donc bon... Ils sont cons ! Ninja ! Tu te plais dans l'école jusqu'à présent ? On peut te faire visiter un peu si tu n'as pas eu le temps de te promener et de te familialiser avec tout ça ? On a Clodoman, on l'a Destroy avec nous ! Ouais, Destroy qui est là, je crois qu'il voulait pas venir ! Destroy vient doublé ! Oh, Destroy vient doublé ! Destroy vient doublé, let's go ! Destroy qui fait le prochain perso ! Misha trébuche un peu sur un mot compliqué et s'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide. Merci, ça serait plutôt utile ! Ouais, je suis venu directement en classe aujourd'hui ! Ah, 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 ah ! Ah, c'est... qui est là ? C'est pas bien ! Tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être ! Et pas seulement avec l'école, d'ailleurs ! 1,1,3, Stéphane ! 1,1,3,1,4,1,3,1,4,1,3 3,1,3,1,1,3,1,2,4,1,4,1,2,1,2,1,3. 3,1,1,3,2,4,1,3,1,2,2,1,3,1,-4,1,2,2,1,3,1,3,1,1 ,1,1,2,4,1,1,1,3,2,1,2,1,3,1,3,1,1,3,1,3,2,3,1,1,3,1,2,1,2,1,2,1,1 . Hein, Shishan ? Ha, 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 ha ! On a tellement rien choisit ! se renseigner au sujet de l'endroit où on va j'imagine que ça n'a pas pris la peine j'imagine que je n'ai pas pris la peine de le faire ou tout simplement que ça ne m'intéressait pas vraiment je n'ai vraiment qu'une hâte je n'avais vraiment pas hâte d'y être même si j'étais décidé à venir en étant un minimum motivé mais bon je ne dis rien, les signes de Misha se terminent avec un haussement d'épaule c'était quoi ça ? on dirait que c'était à mon propos je me sens m'afficher dans mon siège tous les deux sourient mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché d'une façon inattendue tu as l'air déprimé, ça va ? ne le prends pas mal s'il te plaît je déteste quand les gens ont peur de poser des questions c'est comme ça qu'on apprend en demandant demander de l'aide est parfaitement normal tout commence comme en avoir besoin fais pas cette aide, on dirait que tu viens de rater un examen oh wow d'accord il fait le mozie ah, autre chose tu n'as pas besoin d'appeler Shishan d'une façon aussi formelle que akamichi, ou délégués tout le temps lui appelle la juste Shishan mais phía Shisha ça va au point future Bon c'est peut-être trop décontraté, peut-être que Shizune serait plus approprié Yep yep, Shizune c'est bien Euh d'accord, mais ce serait beaucoup plus facile pour moi Je me sens plus à l'aise Elles sont vraiment amicales toutes les deux Je me sens un peu idiot à mettre au temps à quitter plus tôt Surtout pour Shizune que je croyais beaucoup plus sérieuse En fait, elle a toujours l'air aussi sérieuse Aussi sérieux Elle a toujours l'air aussi sérieux, il y a une faute là Juste un peu moins que je pensais Hein ? Ah oui, on a quand même pas touché à l'exercice On devrait commencer à travailler maintenant Sinon Shizune va se fâcher Il est plutôt long d'ailleurs On devrait commencer tout de suite si on veut finir avant la fin du cours Ouah ah ah ah, ça aussi Au secours Petit puce baisse moi Je vais mourir C'est un malaise Je vais mourir Jizune nous fusille tous les deux Il veut doubler lui-même Ah ouais Jizune nous fusille tous les deux du regard impatient Je n'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre Ok ok, j'ai compris le message C'est moi ou je fais destroy ? Non 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 Mais tu continues Après les cours on peut se promener dans le parc ensemble Il fait bon aujourd'hui Hein ? Le devoir est un vrai challenge Réussissant l'exploit d'être à la fois difficile et inutilement long Les gars je peux avoir une corolle On a fini la scène Toutefois nous le finissons quelques minutes avant tout le monde En dépit du fait que nous avions commencé tardivement Jizune et Misha sont vraiment douées Cependant elles sont vraiment différentes La déléguée est aussi calme et professionnelle qu'elle en a l'air En même temps elle parle pas Tandis que Misha est beaucoup plus joyeuse et enfantine Sans compter le fait qu'elle est facilement distraite Bah c'est de suite pas Pour être honnête ce sont Ce sont elles qui ont fait la plupart du travail Je me sens coupable Les cloches sonnent signalant la fin du cours et l'heure du déjeuner Oh non Sans savoir que je suis censé faire Je suis Misha qui me fait signe dans le couloir et descend les escaliers Nous descendons jusqu'au rez-de-chaussée En dessous du hall où j'ai rencontré Moutou Comme tout le reste de cette école La cafétéria semble trop spacieuse et étrangement moderne Ce qui contraste avec une façade classique Ouais c'est... Ah ça y est J'ai cru qu'il y avait encore une grande... C'est la cafétéria ! Sa déclaration enthousiaste me fait évidemment Le fait que les gens ont autour de nous la divisage Mais Misha ne semble pas s'en préoccuper La vie de menu est assez longue Ce que je trouve bien jusqu'à présent et que je me rends compte que Beaucoup d'entre eux sont là pour les élèves qui ont besoin de régimes spéciaux Fantastique ! Ouais vas-y moi je lis pas tout Pendant que je grillate indifféremment la nourriture que je préférais ne pas manger Misha me tapote pour... Tapote ? Pour attirer mon attention et pointe si je n'ai nulle Tu vois... Tu me tapes pas de typhus ? Ouais ouais... J'adore avoir des petits dans vos culs Rires Rires Je ne comprends pas les signes alors la raison m'échappe Peut-être que regarder quelqu'un qui vous parle est convenable et poli ? Tu veux savoir quelque chose ? Hein ? Ah pour moi de n'importe quoi ? Nous sommes des guides alors pose-nous tes questions ! Hum... Je me demande... Alors je pense que je suis... Pfff... Est-ce que j'ai... Est-ce qu'on va encore un figet typhus ? D'avantage de parler ? C'est pour vous surtout moi ! C'est pour vos oreilles hein ? Non en vrai en vrai je pense qu'il faut un peu skipper Puisque ça va être vraiment... C'est surtout pour ma santé mentale C'est surtout pour ma santé mentale Rien ne me vient à l'esprit vraiment Oh ! Dessuivez-vous ! Pas vrai pas vrai ! Euh... On va dire ça Je ne sais qu'après j'arrive à mourir hein Micha rien de joie ! Non tu rien de joie typhus ! Et chez Zunet aussi après une rapide traduction Je secoue la tête face à leur enthousiasme un peu exagéré Je me concentre sur la nourriture Micha et Zunet font des signes dans tous les sens En jetant des regards dans ma direction Mais Micha s'abstient de traduire Peut-être qu'elle ne parle des trucs de filles ou quelque chose du genre Yahouh ! Je remarque rapidement qu'une conversation à langage des signes N'est pas suffisante pour combler le silence Oh il est tout content de sa connerie le fils de pute ! Ah ! Qui fait la brûler ? Qui fait la brûler ? Sneaker tu fais la brûler tes volontaires Attends, attends, attends ! La fille aux cheveux noirs C'est pas Destroy qui doit la faire celle-là ? C'est pas ça qu'on avait dit ? Ouais mais Destroy c'est Newt Nan alors j'ai un peu essayé Elle dit pas un mot pour le moment Bon mais effectivement c'est Newt qui va parler La fille aux cheveux noirs que j'avais remarqué plus tôt s'est affaissé sur son bureau au dernier rang Elle sursaute quand Misha arrive dans la classe avec l'élégance d'un rhinocéros Elle se recroqueville encore plus dans son siège Je peux sentir sa tension jusqu'ici Quand elle se transforme lentement en pierre à cause de votre présence Misha et Sijuné ne remarquent pas ou s'en occupent pas Elles marchent directement vers leur chaise et commencent à te suivre Je continue à m'inquiéter à son sujet lorsque la salle se remplit doucement avec les autres étudiants et finalement les professeurs Bla 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 Après délibération Misha se tourne vers moi Malheureusement on doit pas rester et te faire visiter aujourd'hui Hichan on doit se dépêcher d'ailleurs Il y a beaucoup du travail qui nous attend Tu vas trouver tes aises ici j'en suis sûr Ah attends le professeur a dit que je devais aller voir l'infirmier Où est-ce que je dois aller ? Ah bon on peut te montrer le chemin c'est juste si c'est juste ça Viens les infirmiers ont leurs propres bâtiments donc on doit passer par l'extérieur Nous mêlons aux étudiants sortant de la classe avec en tête les filles qui suivent les élèves de classe supérieure Qui sont dans la même couleur qu'une Bla 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 C'est le bâtiment secondaire et s'il y a un paquet de trucs importants et sérieux à l'intérieur Comme le bureau de la fondation Yamaku et tous les bureaux des infirmiers Ils ont même une piscine En quoi c'est sérieux ? En vrai je pense que c'est ce qu'ils pas font là ici C'est de la merde on s'en fout T'es sûr ? Ouais mais moi j'aime bien entendre Tiffus Bah c'est visiter l'école J'aime bien entendre Tiffus s'enfoncer dans le balaise là Je vais mourir ça chier Ah attend attend en souriant On a dit que c'est chouant que tu faisais les hommes Non c'est Destroy On a un autre que le dos Ah oui oui Destroy apparemment il veut pas faire les femmes donc fais les hommes Destroy Je voulais savoir est-ce mon micro il passe ? Ouais ouais Oui oui il passe il est clean J'ai hâte d'entendre ce style Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Euh vous êtes l'infirmier ? Mais oui c'est moi C'est écrit sur la porte non ? J'ai aussi pour un con tu sais Bah en même temps question idiote Tu peux un peu par mon nom ou juste l'infirmier Comme tout le monde Ok super Le mec a tellement peu de considération tu sais Oh merde Bien euh Je suis le nouvel étudiant ici Et mon professeur principal m'a dit de venir vous voir Je m'appelle Isao Nakai Tu lis ce Nakai ? Je lisais justement ton dossier ce matin Une forme d'arythmie chronique Et une anomalie Ah oui donc il a vraiment chopé ça cette fois C'est ça ? C'est ça ? Je crois qu'on a pris le mec le moins Le moins Le moins Qui correspond le moins au personnage quoi C'est Destroy Non mais c'est surtout que là Le mec il sourit Tu fais un clin d'oeil Ah t'es malade en fait connard Tu vois Tu risques de mourir à chaque moment hein ? Malade ça le... À moi ça va ? Euh oui Bon eh bien Tu avais probablement été suffisamment formé sur l'école Alors je vais être rapide Nous aurons toutes sortes d'installations disponibles La plupart sont là pour des thérapies physiques entre autres Il y a toujours quelqu'un de mon équipe pas loin même la nuit Alors n'hésite pas à nous appeler en cas de problème Ouah c'est comme un hôpital ! Eh bien pas exactement Par exemple nous ne faisons pas de neurochirurgie Non sans déconner C'est peut-être pas un mal quand tu vois qu'il est l'infermier Il a le même humour cringe que Destroy hein Ouais juste que c'est vraiment bizarre d'avoir autant de personnel médical dans une école Noti habitué Fais gul Bon c'est long là C'est quand qu'on pécho les handicapés là ? Non non mais d'abord faut rencontrer le raciste d'abord d'un fiche Il faut me voir le mec raciste Oh mais alors le mec raciste c'est chouant on est d'accord ? Bien sûr bien sûr Oui Ah ça y est ça y est ça y est ça y est Oui c'est chouant Attends je vais passer pour attraper T'as vu trop fiche d'arbit Mais je suis sur le litur de Chouant Oui chouant alors c'est le jeu C'est fraîchement On voit d'un binoclard Allez allez montre ta gueule là le binoclard Un garçon en lunettes voilà Qui est-ce ? Aveugle ? Non dis-moi pas complètement Pourquoi porterait-il des lunettes s'il l'était ? Il se penche plus près de moi jusqu'à ce que son nez se touche presque La tension est palpable Ton haleine pue l'ail Issa Onaka et j'emménage dans la chambre d'à côté J'ai pensé que je devais me présenter Son visage s'illumine tout à coup Il se tient debout revenant à une position normale Donnant sa main dans son salut souriant presque directement à mon diaphragme Ah salut mec je suis Kenji Ah salut ! Je prends la main moite de Kenji La serre toujours un prévenu par le bruce que change ma attitude Son salut véhément Mes mains moites Il y a eu quelques personnes louches entrant et sortant dans ta chambre tout à l'heure C'était probablement mes parents Tes parents ? T'es sûr ? Parce qu'il aurait pu avoir d'autres personnes aussi Tu ne peux pas juger un livre à sa couverture Son proverbe m'a placé et laissé malheureusement un suspens entre nous Alors que j'essaie de trouver une autre façon de lui répondre Je dirais que les chances sont assez élevées Yves Rémy fait des gestes exagérés C'est un mec grave Issao Moi je ne pense pas que je pourrais me fier à la chance Le seul en qui j'ai confiance c'est moi Ou moi Oh le niche de mazétage Pardon ? J'ai perturbé Est-ce que ça veut dire que je ne devrais pas te faire confiance non plus ? Et réfugie ? C'est réfugié pendant certains temps Une sage décision Oh misère Mince ! Tu es plus intelligent que tu ne le parais Probablement C'est un secteur ou ça se passe comment ? De quoi t'as l'air ? Pas intelligent j'espère Il me plisse les yeux et se penche plus près encore Mais je me penche en arrière pour l'esquiver Arpi c'est pas grave On va essayer de lire les chats en même temps Et Hoffman il dit qu'il veut retourner sur DH Mais Hoffman t'as ta place là dans l'école Description, 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 description Ah j'ai une lettre de mes parents Salut Hichan nous avons dévalé tes affaires sur ton lit Ah les connards, ma valise a été bien faite et tout Merde j'espère qu'ils ont pas trouvé mon ONAHOL parce que Toutes les magazines de Pornace dans le lit Ah les pilules ! Ça sera utile plus tard Allez bla 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 L'eau tule, c'est long. Il a cible du club ça bien évidemment Ouais ouais bon retourne au moment où on parle des filles c'est rigolo Vas-y vas-y c'est bon on y presque Là il parle pas celle là mais Si si à part t'inquiète Ouais c'est une nouvelle image celle là on l'avait pas encore Waouh il y a deux images Ah 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 désolé désolé Fichon tu veux quelque chose Oh je vois C'est une bonne question Fichon Il y a Arsène dans les chats Je crois que c'est pour toi Oh c'est vrai Tout le monde est encouragé à rejoindre un club Beaucoup de personnes le font parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à faire Il y a aussi des événements scolaires Comme le festival qui a lieu dans quelques jours Presque tous les élèves de l'école aident à son déroulement En faisant quelque chose Bref Tu es effectivement transféré à un moment chargé Peut-être que tu peux nous aider aussi Bien sûr Le festival est sur quoi ? Waouh je ne sais pas Etchon en fait c'est un événement local Et je ne suis pas vraiment d'ici alors C'est Walluji quoi Hein ? Oh On s'en fout non ? Chapeau me le torse pendant qu'elle lance ses mots Les mots de chisonner vers moi avec une liberté disproportionnée Bah si fort Les mots évoluent à chaque nouvelle génération Les idéaux et principes d'un festival changent avec le temps De nos jours il s'agit de délicieux aliments frits Et de petits jeux amusants auxquels tu peux gagner des prix Tu es moi Nous sommes au milieu du cours Nous devons commencer à travailler Voilà Au fait C'est vrai Shishan Quoi c'est vrai ? Shishan est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressé pour le fait de rejoindre un club ? Ouais j'y pensais Bon je ne laisse que les dialogues hein parce que sinon c'est chiant Shishan quelque chose ne va pas ? J'ai l'air inquiet Non rien Bien Non comme nous venons de le demander Tu n'as rien de privé pour déjeuner aujourd'hui non ? J'ai pensé à la bibliothèque Pas vraiment Tu veux qu'on mange ensemble alors ? Un petit peu ce que j'allais déjà me pécho Bien sûr C'est pour ça qu'il t'a travaillé typiquement ? Yeah Hey ! Wouhaha ! D'accord Etienne ! Parfait ! Pfff ! Rires 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 Bon on va pas voir quelqu'un d'autre que Michel hein ? Rires Bien sûr que si Etienne ! Rires Impossible ! Vraiment ? Vraiment ! Merde j'ai raté une Uncended log merde On t'en fousse pas T'es sûr Etienne ? Absolument sûr ! Ha 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 ! Tu t'es trompé Etienne ! Parce que je ne veux pas être la plus lente de la classe ! Par conséquent tu es en jeu Ce qui est en jeu est ma confiance en mes capacités Et le prix et la satisfaction de leur prouver ! On va se faire un peu plus de la classe Ouah ha 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 ! Je t'en ai marre 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 ! Je t'en ai plus le temps avant j'avais plus le monde dit qu'est-ce que je t'en ai mis mon vin soir ! Où tu veux manger ? À la cafétéria ? Ah 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 ! C'est tellement banal ! Ah bon ! Allons-y quoi ! Banal ? Ouais j'imagine ! C'est pour la vie d'avant j'ouvre ! J'en ai marre ! Les gars sachez j'en ai marre aussi ! Alors Etienne ? Tu veux en savoir plus à propos des clubs et tout ça ? Hein ? Hein ? Le pauvre petit-fils c'est lui qui fait la moitié ! Exact Etienne ! Bien ! Je suppose qu'il est logique de demander en premier ! Etienne, as-tu quelque chose par laquelle tu es vraiment intégré ? Miaou ? Je veux jouer au foot ! Mais je ne suis pas vraiment passionné ! Je ne supporte pas une équipe ou des joueurs ! Quoi que ce soit du genre ! En fait, je lis beaucoup récemment ! Oh gros ! Le borsa ! Il y a un club de lecture hein Shishan ! Mais je crois qu'ils sont complets pour le moment ! Désolé Shishan ! C'est un club très populaire ! On voit qu'on est au Japon ! Avec des handicapés ! Avec des handicapés ! Tu m'étonnes ! Ah ok ! Mais plus dans le sujet ! Etienne, est-ce que ça veut dire que tu n'as rien de particulier à l'esprit ? Manny ? Attends, mais il y a Pétain qui veut qu'on fasse en plus plusieurs épisodes ! Quoi ? Non ! Non ! Il ne me dit pas que ça signifie pas en une soirée cette merde ! Non ! Non ! Mais je veux dire, après Tiffus, c'est-à-dire qu'il doit encore faire plus de malaise ! J'assume ! Secours ! Secours ! Secours ! C'est bien ! Génial ! C'est génial, Etienne ! Vraiment génial ! Ha 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 ! Ouah ha ha ! J'aime bien ce que Tiffus, il met vraiment tout son cœur dedans ! Et ça, c'est beau ! Pourquoi est-ce que c'est aussi génial ? Pour rien ! A propos, Etienne, outre les clubs et les festivals à l'avenir, il y a autre chose ! Le conseil des étudiants ! Ah non, putain ! Je vais mourir ! Ha 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 ! Hum ? Ouais ouais, Etienne ! Peut-être qu'il devrait reprendre le conseil des étudiants ! Il n'est pas complet ! Oui ! Définitivement ! Tu devrais définitivement le rejoindre ! Pourquoi ? Tu auras plus de pouvoir que le président ! Eh ben, déjà, on pourrait passer notre temps ensemble tous les jours, Etienne ! Ah non, 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 non ! Non, non, non ! Etienne ! Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ? Qu'est-ce que c'est, Etienne ? En fait, Etienne, c'est la présidente ! Ça va être bien pratique ! Ha 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 ! Bien sûr, on ne demande pas de te pousser à le rejoindre ! Juste parce que ce serait évidemment bénéfique que tu le fasses et que nous avons l'intention d'essayer de t'avoir ! Ah ! Alors, tu admets que... Ha 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 ! Non, nous n'amettrons rien ! Je veux dire, Etienne ! Bien sûr, ce serait bien si tu adhérais et nous apprécierons ! Mais même sans tout ça, rejoindre le conseil des étudiants montre un intérêt sain pour le fonctionnement de l'école ! Yep ! C'est vrai, Etienne ! D'ailleurs, tu ne peux pas passer ton temps avec nous après l'école, Etienne ? Je ne peux pas dire si elle est franche ou si je suis vraiment bien, blablabla... Eh bien... Donc, c'est réglé alors ! Bienvenue au conseil des étudiants, Etienne ! Wouh ! À moi le pouvoir ! Quoi ? Non ! Non ! Imagine, je vais voir se plumer la meuf aux cheveux roses, là ! Tu vois, Shishan ? Evidemment, ça ne marcherait pas aussi facilement ! Yep ! C'est vrai, c'est pas non, ce serait un nœud si c'était si simple ! Eh bien... Shishan me donne des bonbons, maintenant ! Ah, il y a DestroiMiga qui est mort de cringe ! Il est un peu plus... Je suis désolé, les gars ! Je vous avais parié sur ça ! Et ma vie n'est pas un jeu ! Enfin, on t'a fait le bien perso, je pense ! Moi, ça m'arrange... C'est intéressant, Etienne ! Jouois à un jeu ! C'est pas vraiment ce que j'ai dit ! Pourquoi pas une partie de précédent, Etienne ? Si tu perds, tu dois rejoindre le conseil des étudiants ! Non ! Absolument ! Hors de question ! J'ai mis un gros stop ! Oh ! Pourquoi pas ! Et bien parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, qui est le fait de rejoindre le club des étudiants, exact ! Yep ! Ouais, ce n'est pas mon objectif ! Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe, j'ai un désavantage et évident ! Donc, je vais devoir refuser ! Etienne ! Je suis très vexé ! Tu es en train de dire que tu ne... que tu ne fais pas confiance et que nous soyons aussi d'une grande... mau... mauvaise... foi ? ça me rend triste ! Pardon ? Magnifique, c'est pardon ! Afin d'exprimer le péché d'avoir heurtré les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants ! Mais c'est quoi ce chantage émotionnel ? Non ! C'est insupportable ! Pourquoi pas une partie de Paper Football à la place d'un président ? Paper Football ? Ouais, c'est un jeu que font les en Amérique ! Tu fais un triangle en papier et tu essayes de tirer entre les poteaux de l'autre joueur qui fait avec ses doigts ! Hein ? C'est pas cool ! C'est l'ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan ! L'ultime forme de compétition ! C'est pas ce jeu qui est, donc c'est pas l'ultime forme ! C'est pour de se jouer à l'école primaire, au collège, Ichan ! Ouah ! Ça veut dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes ! Plutôt les garçons un peu plus âgés ! T'as moi ! T'as moi à nous dire ça ! Calme-toi, Dikus ! Calme-toi ! Pfff ! Plutôt les garçons des garçons un peu plus âgés ! De toute façon, je ne voudrais pas jouer à ce jeu-là non plus ! Juste le fait que vous le connaissez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu ! Ah 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 ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Comment tu le savais, Ichan ? Ichan est marre ! On peut ce qu'il passe ! Oh, t'auras dû déchisonner, toi t'es bien ! Un risque ! Un risque ! Il m'a désigné ce qu'il dit ! C'est vrai, on va passer un peu parce qu'on va... Qu'est-ce que je fais bien ? On va faire une autre chose, s'il vous plaît ! Allez, on en a une note, là ! Il y a un peu d'hypia de pas marre à doublé vital ! Non, les gars ! Allez, j'en ai marre de Misha, ça suffit ! Lâchez le bras ! Lâchez le bras ! Je sais qu'on s'est tout l'queue ! Non mais... Y'a qu'elle en fait, je pense que c'est la main waifu en fait ! C'est un bait and switch ! T'as aucune handicapée, y'a que celle-là ! Ah putain ! En fait, le bait and switch, c'est juste... Moi, je dois faire ficheter par le moignon de la meuf ! Attends, y'a un choix, y'a un choix ! Ok, vas-y, Tiffus, fais la... Elle dit que tu n'as aucune chance et que tu continues à jouer comme ça ! Tu vas perdre ! Il est un piège, il est plus intelligent que jouer défensif ! D'ailleurs, la défense, elle attaque ! Si tu écoutes l'avis d'une femme, déjà non ! C'est vrai, c'est vrai ! Diffonce-moi de la merde ! Diffonce-moi de la merde ! C'est une femme ! Réel ! Ouais, bah t'as perdu tout ! Ha ha ! En fait, tu la laisses gagner ! Je fais quand même un dialogue ou pas, les gars ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y ! Mais vous jouiez à risque, en fait ! Hichan, tu as perdu ! Quand tu m'as permis de prendre Amérique du Nord ! Je veux dire... Hichan ! Non, elles font vraiment... Elles font vraiment une partie de risque, on va vraiment... Parler d'une partie de risque ! Skippons ! Ouais, skippons, la partie de risque ! Ça parait de psychologie inversée ! Ouais, je... Quand tu m'as pas peur ! Ah, ça y est ! J'ai vraiment montré, attention ! C'est Astud quand même ! Ouais, le tableau a changé, ouais, effectivement ! C'est pas le même couloir, hein ! On est passé de Bastud ! Ah, ça y est ! Oh, un nouveau personnage, un nouveau personnage ! Pour Astud ? Allez, allez, Astud, Truduki ! Truduki, Truduki ! Qui s'en occupe ? Snaker, c'est encore rien doublé, au passage ! Ouais ! Non, non, mais c'est Astud, c'est Astud ! C'est... C'est... C'est à moi ? Ouais ! Grosse mot ! Ah, une blonde, c'est bien pour toi ! Ah, bonjour à vous ! Puis-je vous aider ? Oh, alors là, la blonde, elle a 85 ans, mais bon... Ah, ouais ! Ouais, bah, j'avais mal... Euh, salut ! Désolée de te déranger, j'étais juste... Un petit peu perdu ! Voudrais-tu prendre ma... Prendre place ? C'est mieux ! Euh, merci ! Je suppose que tu es un nouvel étudiant en Yamakou ? Euh, ouais, j'ai été transféré hier ! Je suis Lily Satou ! Enchantée de te rencontrer ! C'est la tendance d'Africaine, hein, ça ! Corinne, ça vous irait très bien ! Corinne, on va appeler Corinne ! Isao ! Isao Nakai ! Pardon ! Voudrais-tu une tasse ? Pourquoi pas ? Oh, une lourde tasse de keum, là ! Elle est déjà moins chante que... Allez, Ashtia, tu peux le faire ! Faut chaud ! Quelle pièce cherchais-tu ? Cette salle de classe n'est pas souvent visitée après l'école ! La bibliothée de l'école ! Chizine et Amy, je veux dire, certaines camarades de classe m'ont dit que c'était à cet étage ! T'as vu, on te déteste tellement, Tiffus, qu'on veut même pas prononcer ton nom entier ! Y'avoue ! J'y suis tout le monde ! À toi, c'était odd ! Je connais Miss Nakamashi, comme la plupart des étudiants ! Que tu sois avec elle, si tu es en classe 3-3, non ? C'est exact ! Dans la classe de sciences de Monsieur Mutu ! Ça fait qu'un Mutu, hein ! Mutu, Mutu, oui ! Il a un sacré caractère ! Il a un sacré caractère ! J'imagine que tu vas finir par l'apprécier comme la plupart des gens ! Je vous dis, le grand remplacement, on le voit, là ! Merci, Satou ! Merci, Corinne ! Il était vraiment bon ! Lily, s'il te plaît ! Il n'y a pas besoin d'être formel ! Tu m'appellerais Satou, moi aussi, je voudrais pas m'appeler Lily ! Alors, tu es dans quelle classe ? J'imagine que tu es l'une des classes de 3ème année ! Correct ! Je suis dans la classe 3-2, qui se trouve au 3ème étage, comme la tienne ! Elle est tenue par Miyagi, et est spécifiquement pour les étudiants indiens aveugles et malvoyants ! Je vois ! C'est-à-dire que tu m'as les heures qui est dans sa classe ! Ah, je veux dire... Désolé ! Marie Croteur ! Eh bien, eh bien ! Il n'y a pas besoin de changer ta façon de parler juste pour moi ! Ah, bien sûr ! Désolé ! Je pense qu'il est évident que je suis une voice ! Un environnement comme celui-ci doit être un grand changement, donc je ne peux pas te le reprocher ! Mais on ne peut pas en dire autant pour tout le monde ! Beaucoup en sont venus à accepter leurs conditions ! Tu viens souvent ici pour boire du thé ? Ça m'en va vraiment sympa ! Je viens ici plutôt souvent pendant l'heure de... Eh ! Pendant le déjeuner ! Le gros mollard dans la tasse d'été là ! On peut rejoindre quel genre de club ici ? Elle est riche ! Les plus populaires sont le club d'athlétisme, qui utilise le terrain près de l'école pendant l'heure du déjeuner, le club de baseball, et le club de lecture qui se situe dans une salle près de la bibliothèque. Baise ! Oh malaise ! Oh malaise ! Il y en a réussi de nombreux plus petits, comme les clubs d'art et de musique ! Oh les copines ! C'est obligatoire d'adhérer à un club ! Bonne attitude ! Oh un peu de chœur ! Oh un peu de chœur ! Oh un peu de chœur ! C'est tant bien que ce soit recommandé ! Ah bien ! C'est un soulagement ! Putain c'est un câble le fils de pute ! Mais t'en passe vite ! Attends ! On dirait que le soleil commence à se coucher ! Désolé Isao ! Je ne voulais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps ! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le soleil se coucher ? Il y a eu une ellipse ! Il faut savoir que j'ai désactivé le contenu interdit au moins de 18 ans ! Oh non ! C'est nul ! Désolé ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! C'est pas que je ne veux pas ! C'est pas vrai ! J'aurais bien aimé assouvir les fantasmes de chœuron avec le boignon ! Mais on est 12 personnes ! Qu'est-ce qu'il s'arrive ? Oh oui ! Oh la scène de fils avec le boignon ! Ah non ! C'est pas grave ! La bibliothèque est toujours ouverte n'est-ce pas ? Ou alors est-ce que tu trouves un autre trou avec la... Oui ! On regarde jusqu'à 18h30 durant la semaine ! Mais il faut se filmer sur Pornhub... Le club de baseball ! Merci Tonton Pétain ! Baseball ! Je voudrais y aller dans ce cas, ce fut un plaisir de parler avec Tony ! J'aimerais beaucoup que ce soit possible de... Passer un moment intime avec le personnage de Chouan là ! Ce serait très rigolo je pense ! Ce fut un plaisir ! Avec son haleine à l'ail là ! Tu veux savoir qu'il est possible ? C'est la manière de filmer le plus rapidement le jeu d'Airfish ! Ah ouais ? Ouais, en ski-pap ! Ouais ouais ! Ok bah ça va être logique que là ! Ça Snickers a découvert ça pendant son speedrun ! Ah oui ! Ne me jette pas ! Tu as parlé à la bibliothèque de toute façon ! Je pourrais vous présenter ! Si tu es sûr, ce serait super ! Merci ! On a besoin de niquer le prof ! C'est ça ? Non pas le prof ! Le personnage avec les lunettes là ! Qui a l'écharpe du Fondor ! Ah le... Harry Potter quoi ! Attends ! Les dames d'abord ! Les dames d'abord ! Une personne qui est aveugle ! Vous voulez baiser le prof ? Ah bah je suis le lapin quoi ! Bah y'a les gros hein ! Yuko ! Tu es là ! Snickers Yuko ! Oula ! Pas direct ! Où est-ce qu'on veut ? Aouh ! Ah à l'air ! Nan bah nan c'était Snickers ça ! Hiiii ! Comment tu je t'ai dit ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bonjour ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? J'ai entendu un bruit étrange ! J'ai entendu un gros sexe de Fondor ! Ah nan j'ai vu ! Ah nan j'ai vu ! En fait j'ai demandé une gosse sur un bureau par un chef ! J'ai vu ! Mais... J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu ! Je m'allais ! Tu vas bien ? Je suis désolé ! Je ne pouvais pas savoir ! Moi non plus je savais pas mais je l'ai vu, t'inquiète ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai vu ! Oh ! Oh ! Oh ! Snickers ! C'est à toi là ! Oui ! J'ai vu ! Ah bon ? On t'entend pas ! C'est clair que ta voix sous l'hélium, elle est pas... Ta voix... beaucoup... Bah écoute, ta gueule, on fait comment on peut ! Y a un ex là ! Il a déjà dit le Snickers quand t'as pas entendu là ! Lo, arrête ! Aïe ! Tu m'en mets sage ! J'avoue, j'avoue ! C'est vrai, tu dois mieux le timer ! Sage ! Les deux livres à portée qui sont arrivés ! Oui, oui, ils sont finalement arrivés ! Je ne peux pas croire qu'il a fallu si longtemps, mais... Oh non, je suis désolée de pas t'avoir sa passion ! Le Snickers quand il a pris un coup dans l'épaule ! As-tu besoin de consulter un livre ou d'en rendre heureux ? Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée ! Il est avec moi, Yu ! Je te présente, Isao ! Un nouvel étudiant ! Isao, je te présente, Yuuko ! L'Abliviant équerre de l'école ! On pourrait baiser ou pas dans le job ? Enchanté de vous rencontrer ! Non ? Isao ! D'accord, Isao ! Enchanté de te rencontrer, Isao ! Ça me fait pointer les tétons ! M'entendre dire que ça me fait pointer les tétons ! Ça me fait pointer les tétons, hein ! S'il te plairie, je ne peux pas ! Je ne sais pas ce qui pourrait l'intéresser, c'est trop de responsabilités ! Attention ! Alors, il y a beaucoup de livres en braille, ici ? Euh, non, pas trop ! Mais par contre, si tu veux, j'ai une catégorie de hentai avec choix ! C'est pas intéressant, mais... Ça va faire brailler, peut-être ! J'ai pensé qu'une carte de la bibliothèque est soit en braille, soit en audition ! Dans ce cas-là, comment ça se fait que cette bibliothèque soit si grande ? Parce que cette collection de porn avec choix écrits est vraiment conséquente ! Ah bah moi, quand j'écris mes fanfictions, voilà ! Tu dépenses plus chien dans des fanfictions de choix et tapés qui a donné l'argent dans la bibliothèque, vous savez ! C'est tellement ennuyeux, les livres normaux ! Alors, je voudrais pouvoir quitter ce lien pour me consacrer ma passion ! Je vais aller voir les raidions, alors ! Si ça ne vous dérange pas ! Échappons nous de ce cringe ! On a tous blabla pour aller prendre un bouquin, quoi ! Est-ce qu'il y a d'arrêt de doerler ? Oh merde, pardon, c'est à moi ! J'ai envoyé un message à Lo ! Très bien ! Pendant ce temps, Yuko ! Je te prendrai ces livres si ça vous convient ! On vous a jusqu'à quelle heure ? Je sais pas ! C'est quand qu'on a une petite scène un petit peu... Ah, ça y est ! Allez nous, à ton tour ! Ah ouais ! Elle, c'est Miss Malaise, là ! Ah ! Oh non ! Salut, je suis nouveau ! Isao Nakai, on est dans la même classe ! Tu t'es déjà présenté, en fait ! J'ai été transéré ici l'autre jour, peut-être que tu t'en souviens pas ? Je me suis présenté aussi ! Ah, Lesman ! Ah, mais elle est mulette ! En plus, elle est brûlée ou quoi ? Je suis pas encore habitué à cet endroit, donc j'essaie de rencontrer le plus de gens possible ! Alors, comment tu t'appelles ? Ah, Lo ! Ah, moi ! Je vais te présenter, Lo ! Oh, c'est à toi ! Oh, il a... 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 C'est clair, il y a un problème ! Arrête pas d'entrée du cul, là ! C'est tellement igu ! C'est trop fausse ! C'est trop fausse, c'est trop fausse, igu ! Anacto, hein ! Qu'est-ce que tu lis ? C'est pratique de la raison pure ! Life of Pi ! Ah, j'ai pas, j'ai cliqué ! C'est à toi, Lo ! Tu peux revenir en arrière, hein, si tu veux ! C'est grave ! C'est vraiment l'ensemble ! On t'entend mal, Lo ! Ouais, on t'entend un peu, Anna ! Ah, ouais ! Attends, attends ! Non, mais parle normalement, genre, dans le micro ! Le truc fait vraiment très bien le job ! Attends, ça marche ? Ouais, c'est bon ! Ah, c'est pas mal comme ça, tiens ! Normal ! Bah voilà ! Ouais, je passe, parce que Lo, il est très lent ! Ça semble intéressant ! C'est bien ! Non, mais je parle normal, Yoko, ou quoi ? Comme tu veux, tant que content ! Quand tu l'avais programmé, c'était clean, hein ! C'est un livre de la bibliothèque ! Genre, on recherche de nouveaux à lire, mais il y en a tellement ! Non, c'est pas bon, là ! Non, c'est pas bon, là ! On va détruire les oreilles ! Si t'arrives pas à mener chez ta voix, tu dis ta voix normale, hein ! Non mais ça marche, là ! Ouais, c'est bon ! Ça fait la vieille rombière, c'est pas mal ! Oh ! Alors, tu viens souvent ici ? Ah, Juliette ! Je vais dire, euh... Je ne vais pas dire ça comme ça ! Pourquoi ? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit ? Je... 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 Je dois aller faire quelque chose ! Le caca, le caca, oui, le caca... Elle a la crotte au cul ! Vous savez, euh... Vous avez vu, euh... Vous remarquez, il y a une fille qui passe en courant par ici ? Snickers ! Snickers ! Putain, il s'est mieux ce débile ! Snickers, là ! C'est à vous de parler ! Je l'ai repressé pendant son truc ! Euh... Peut-être... À quoi est-ce qu'il ressemble ? De longs cheveux noirs, plutôt timides ! Elle avait, euh... Eh bien, quelques cicatrices sur son visage ! Je ne serais pas en train de parler de Hanako par hasard ! Ouais, c'est elle ! Je l'ai vu en train de lire et j'ai essayé de lui parler, mais je crois que je l'ai fait fuir ! Oh, le Pokémon sauvage ! Oh là là ! You, quand voulez-vous... Voulez-vous m'excuser ? Je ferais mieux d'essayer de la trouver ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Ah non, t'es revenu ! Soyez pas, c'était parti ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ok ! Je lui attends ici jusqu'à ce que tu reviennes ! Oh putain ! Euh, qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé ! Mais je vais devoir te l'expliquer une autre fois ! D'accord ! Je te verrai plus tard, alors ! Oh, ça chante, peut-être ? Je pense que je ne pourrai pas m'habituer à cet endroit ! Eh, j'ai fait quelque chose de mal ? Il a l'égalité de ça, viens ! Et qu'est-ce que t'as fait, frérot ? Rien ! Je lui ai juste parlé pour essayer d'apprendre à la connaître ! Je n'ai même pas réussi à commencer ! Un normal était cringe, frérot ! Réel ! Réel ! J'ai manqué de tact ! Ça a été ce qu'on appelle un malaise man, mon frérot ! Maintenant, ta gueule, il dégage ! Non, mais Snakers devrait écrire un jeu comme ça, parce que les dialogues sont juste cool ! Il devrait faire un mod sur le jeu ! Ça n'est pas un peu bizarre ? Je ne sais pas, mais elle est comme ça, mais en même temps... Enfin, vraiment... Je suis sus, mon gars, dans le cœur ! Mais comment ça je suis sus ? Comment je suis censé agir avec les gens ? Me forcer à agir comme si ça n'était rien ! Ça me donne l'impression de ne pas être honnête ! Comme si je t'ai supposé ignorer l'éléphant dans le couloir ! What ? Ah, tu as dit qu'elle était grosse et ça ! Bah bravo ! Ah, c'est ce que j'ai dit, ouais ! Plus gil, plus ration, plus malaise sur toi ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ouh ! Ouh ! Euh... Ouais, ce que j'ai dit, c'était pas... C'était pas cringe, frérot ! C'était pas cringe ! C'était pas cringe ! Non, non ! C'était plutôt cringe ! Mais je pense que tu as raison ! C'était plus vis-à-vis de moi que de n'importe qui d'autre ! Alors, t'as trouvé les livres ? Parce que bon, ma collection était en conséquence, mais j'aimerais fermer quand même pour m'en donner à ma passion ! C'est pas trop gênant pour toi ce que tu lis ! L'onanisme ! Euh, ouais, je voudrais... C'était un livre ! Mais je les ai laissés là-bas parce que... Que... Je vais aller les chercher ! Ah, le bon... Le bon porn, là ! Oh ! Tu lis beaucoup et tu te masturbes énormément, pas vrai ? Honnêtement, je me surprends moi-même ! Du moins, c'est vrai, je le fais pas mal ! Quand j'y pense vraiment ! Allez, allez, allez ! J'ai eu beaucoup de temps en livre durant cet été ! Alors, j'ai juste commencé à le faire pour combler le temps ! Je ne vois pas grand-chose d'autre ! Ouais, mais c'est des pages qui sont collantes ! Oh, oh, oh ! La grosse flaque de cum en dessous du mec ! Euh, qui fait ce personnage ? Bah, je sais pas qui c'est ! Il est là ! Ah non ! C'est chouant ! C'est chouant ! C'est chouant ! C'est chouant ! Let's go ! C'est juste moi ! T'es qui, moi ? Je ne connais personne s'appelant MOI ! T'es nouveau, toi aussi ? Oui, mais on s'est rencontrés auparavant ! Hier ! Je ne crois pas ! Je me souviendrai de quelqu'un que j'aurais rencontré hier ! Quand était-ce ? Quel jour on est aujourd'hui ? Pourquoi on s'est déjà rencontrés auparavant ? Sa chambre est dans ce couloir, tu es Kenji ! Harry ! Yon ! En mode hulcan-instinct, là ! Tu m'en parlais du bon nom ! Bon sang, ça ne peut signifier que l'une de ces deux choses ! Soit on s'est déjà rencontrés et tu dis la vérité ! Et je ne peux juste pas m'en souvenir, soit tu es un espion ! C'est souvent le deuxième ! Un espion ! De vin ! C'est drac ! Il est épique, le personnage ! Je ne suis pas de vin ! Mais j'ai pas dit que je n'ai pas espion ! Comment pourrais-je le savoir ? Je ne suis pas un sorcier ! Putain, le mec il vit dans Harry Potter, what the fuck ! Contrairement à toi ! Arrête avec ça mec, tu es cringe ! On s'est rencontrés hier, c'est quoi ton problème ? Je vis dans cette chambre ! Mensonge ! Si tu penses que tu peux passer pour Isao parce que je suis légalement aveugle, tu te trompes cruellement ! Il n'est même pas comme lui ! Je veux dire, leur ressemblance est réelle, elle est vraiment bien faite ! Peut-être à distance ! Mais à qui tu penses avoir affaire ? Reste ici ! Oh attends, je te vois maintenant ! Merde, c'est vraiment toi ! Quoi de neuf mec ? Tu n'as pas l'air très bien ! Euh, je crois ! Quelque chose ne va pas ? Je ne sais pas ! Il m'est arrivé un truc stupide ! Plusieurs trucs stupides en fait ! Même en déduisant celui-là ! Je n'arrive pas à avoir de bonnes relations avec les autres ici ! Je suis vraiment beaucoup trop cringe pour cette école ! Et je ne sais pas du tout si c'est à cause de moi ou si c'est à cause de... C'est rude mec ! Ouais, je suis désolé de t'avoir appelé, espion de vin et tout ! Mais on n'est jamais trop pris droit ! Pour réalité ! Kenji, c'est Alex Jones ? C'est ça ! C'est le mec du frog gay ! C'est le mec du frog gay ! Tu vois, c'est comme ça le monde ! Il n'y a pas de justice, tu vois ? Même quand je perds, je pignonne ! Parce que la leçon n'est pas perdue ! Ce qui ne fait pas me rendre plus fort ! Qu'est-ce que ça veut dire ça encore ? Peu importe ! Je dois dire, la musique colle bien avec le personnage ! Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi cette tête épouvantable ? Tu as une tête épouvantable ? Euh... Oui, mais ce n'est pas par rapport à ça ! J'ai juste fait fuir une fille accidentellement ! Littéralement aussi, elle a couru loin de moi ! C'était ma faute, vraiment, je crois ! Je suis beaucoup trop laid ! Je ne suis pas vraiment habitué à tout cela pour vraiment ! Une fille ? Une mignonne ? Non ! Non, c'est une fille ! Oh bah si ! Ça fait le cringé en disant qu'elle est mignonne ! Ouais, j'imagine qu'elle est mignonne ! Il y a beaucoup de jolies filles ici ! Une quantité étrangement disproportionnée ! Je crois que c'est l'un des sombres secrets de cette école ! J'ai essayé de t'avertir, mec ! Mais as-tu écouté ? Attends, Akhenji, c'est un mage noir ? C'est pas problème ! C'est sombres secrets ? Oui, sombres secrets ! Extrêmement sombres ! Comme un trou noir ! Comme... Oh putain ! As-tu remarqué que le nombre de filles dans cette école est légèrement, mais significativement plus élevé que le nombre de garçons ? C'est presque à 60-40 ! Oh putain ! Pourquoi est-ce comme ça ? Je veux dire, avec un œil non averti ! Ça ne sent pas être si mauvais ! Mais il y a bien 20% ! On pourrait penser qu'une télé-école, avec une énorme quantité de femmes, serait le rêve d'un homme ! Mais non ! Ce que je m'apprête à te dire... Non, ce que je m'apprête à te dire pourrait te rendre fou ! Tu es prêt ? Non, je ne suis pas prêt ! Je crois que je ne suis pas prêt ! Alors pas du tout ! Je crois que cette école est un champ de bataille ! Le site d'une infiltration féministe ! Oh putain ! Mais c'est lui en fait le... Cette disparité dont le nombre d'hommes et de femmes est un signe évident de jusqu'où elles sont allées ! Dans ce cas où cette guerre froide se réchauffe, elles auront une... Le micro de chouant, il a rendu l'âme avant la fin de la phrase ! C'est ma coup ! Je pense que c'est ma coup ! Je vais couper les streams ! Ça va mieux ? Oui, ça va ! Ok, je y retourne ! Elles sont partout ! Au Japon, les femmes sont plus nombreuses que les hommes ! C'est pas un écart 60-40 ! Mais c'est qu'une question de temps, mec ! Même en Amérique, les femmes sont majoritaires d'un cheveu ! Elles renforcent leurs troupes ! Dans le passé, l'accumulation de des militaires a toujours été le signe le plus évident d'une guerre éminente ! Le Japon est juste la première étape ! Notre économie est mal foutue ! Et le pays lui-même est petit, isolé ! Mais ce n'est qu'une grande partie du Pacifique en termes de valeurs politiques ! Pardon, je dis des bêtises ! La cible idéale, elles sont si fourbes ! Comment ? Comment on pourrait s'y attendre de la part des femmes ? Bientôt le jour viendra où sortirons de la cuisine ! Chouant ! Il est dans le personnage là ! C'est lui en fait ! La voix de Kenji devient sinistre ! C'est pour ça que tu ne peux pas leur faire confiance ! Elles te berceront de faux espoirs, puis te tueront ! Tout comme elles m'ont tué ! Tu finiras comme moi ! Oh non ! Pas ça ! Pas comme chouant ! Hé ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu l'as dit ? Pas moi ? Ce que j'ai pu trouver ! Et alors ? Tu n'es pas censé dire quelque chose comme ça ? Merde ! C'est tellement grossier ! Où en étais-je ? Ah oui ! Le vaste complot féministe ! Arrête ça ! Arrête ! Je me suis perdu en chemin bien avant ! Quelque part vers l'infiltration féministe ! Oh ! Difficile à suivre ! C'est pas grave ! J'ai fait des graphiques et d'autres trucs dans ma chambre ! Et des marionnettes ! Tu aimes les marionnettes ? Pas des marionnettes ! Pas des marionnettes ! Tu n'es pas les marionnettes ! Tu n'es pas les marionnettes, c'est d'accord ! Les graphiques ça va encore au moins, non ? Quelque chose te tracasse mec ? Tu pensais juste qu'à ce que... Eh mec ! ...de faire les derniers hommes saints d'esprit dans un monde de fous ! Je veux dire que c'est toi ? Ce n'est pas possible ! Parce que je suis le dernier homme saint d'esprit dans ce monde de fous ! C'est mon rêve ! Tu ne peux pas voler le rêve d'un homme ! Dans mon livre ! C'est contre-dieu ! Il ne peut pas y avoir deux derniers hommes saints d'esprit ! Ça contredirait la partie dernière ! Et cette partie est plutôt importante ! Oh la la ! Ce mec il me pâte ! Il n'y a pas y avoir qu'un seul ! Comme dans ces films étranges où il ne pourrait y en avoir qu'un seul ! Et en fin de compte, il n'y a qu'un mec restant ! Parce que c'était le but ! Oui, Highlander ! De toute façon, si tu attends ici, je peux prendre mes graphiques ! J'ai aussi une liste des autres sombres et complexes conspirations que c'est l'école des tiens ! Comment mêler et sous ! Vite ! Finis mon analogie pour moi ! Sois un pote ! Tu es très suspect, je vais plutôt m'en aller ! Il est très tard ! Ça ne semble pas être une analogie ! Mais c'est pas grave ! Je t'aime bien ! Tu sembles être un mec cool ! La plupart des gens ne comprennent pas de quoi je parle lorsque je tente de leur expliquer la vaste conspiration féministe ! Le déni est une chose terrible ! A plus ! Le mec, il a un QI négatif ! C'est clair que là, il en tient une sacrée couche ! Blablabla, on fait de deux ! Oh non ! Oh non ! Mais encore, Micha ! C'est Micha ! Et voilà ! C'est toi-même ! C'est toi-même ! Elle ! On a une ! Tu veux ou pas d'Afrique ? Bah oui ! Bah oui ! Bien sûr ! Vas-y ! C'est ton perso ! C'est ton perso ! C'est pour vous aussi ! Etchan ! Il nous semble que nous soyons de nouveau réunis ! Yeah yeah ! Etchan ! Ah je... non ! Qu'est-ce qui ne va pas Etchan ? Jésus-né, c'est des trois qu'il fait, on est d'accord ! Oui ! Oh Etchan ! As-tu réfléchi à propos de ce qu'on a dit hier ? Tu as dit que tu pensais nous rejoindre au conseil des étudiants, n'est-ce pas ? C'est pas grave Etchan ! Nous allons parler après ton départ ! Il serait impoli d'espérer de toi une réponse aussi rapidement ! Hein ? Hein ? Ah 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 ! Oh 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 ! Oui ! Ah ! Ah bah tiens ! Hé ! Cette fille là-bas ! Hummm ! Qui ça Etchan ? Elle ! Anako, juste là ! Est-ce qu'elle travaille toujours seule ? Je crois que oui Etchan ! Tu te sens triste pour elle parce qu'elle est seule ? Je pensais juste qu'elle pourrait peut-être rêver avec nous, non ? Hummm ! Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée Etchan ! Oh ratio, ratio, ratio ! Pourquoi pas ? Réel, 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 réel ! Shishan ne s'entendrait pas bien avec elle ! Pourquoi ça ? C'est une salope ! Juste parce que Etchan ! Putain ! Quoi Etchan ? Quoi Etchan ? L'ami de mon ennemi et mon ennemi ? Hummm... Ça c'est un peu rude ! Je ne vais pas le dire ! C'est vraiment... Qu'est-ce que tu viens de faire ? Je sais Etchan ! Etchan, mais ce n'est pas grave si tu l'entends par hasard ! Quoi qu'il en soit, nous devons commencer les problématement, Etchan ! Bon... Oh non ! Il est là, celui-là en plus ! Oh oh ! Garde, mais... Oh ouais... Attends, il veut essayer de régler cringeuse là ? C'est vraiment... Je crois qu'il veut pêcher la brûlée ! Ah bon, il y a Kirigan là ! C'est Anakin enversant femme quoi ! C'est qui qui l'a fait déjà ? Moi ? Je sais plus ! Tu sais quoi, je lis mon livre ! Je lis mon livre ! On va pas écouter encore Tiffus ! Si elle veut parler, elle a qu'à venir parler ! Merde ! Ouais, t'as bien raison, je crois ! De toute façon, les meufs c'est toutes des salopes ! Elles font un complot ! Pour dominer le Japon ! Et euh... Aïe ! Ah, une nouvelle ! Ok, Rom, c'est pour toi ! Ah, mais il a coupé son micro ! Ah mais Rom, il est pas là pour doubler, je pense ! Oh, c'est ça m'excite ! Ah là, je garde ! Là, je garde ! Vas-y, vas-y ! Non, non, en vrai ! Donnez-la à Lo, parce que Lo, il a qu'un personne qui parle pas ! C'est pour Lo, qui a pas de jambes ! Il va mettre double Mephistée, là, avec ses deux jambes en vrai ! Ta gueule ! Ouais, on va faire croire ! C'est monignon, là ! En plus, il y a des grosses au-dessus, tu sais ! Tu lui enlèves ses deux jambes, elle peut pas s'enfuir, tu vois ! Elle va nous racler le fond du cul, là ! Ah, le balai, c'est réel ! Ok, vous m'entendez, là ? Oui ! Vas-y, Lo ! Oh zut, montre du cul ! Eh, tu vas bien ? J'suis désolée, vraiment ! J'aurais fait un peu où je t'allais ! Je suis juste sortie de nulle part ! Désolée ! Désolée ! Ah, désolé, mon gars ! On peut dire qu'Aboba prend ses jambes en tête ! C'est pas grave ! Tu peux te rattraper facilement, t'inquiète pas ! Ah ouais, attends ! Ça va, on est en train de balle, euh... Ça va, ton cœur ! T'emballes pas, hein ! Eh, je dois aller chercher une infirmière, là ! Je pense que c'est Destra et... Mer, euh, non, pas besoin, je vais bien ! Par contre, tu peux faire l'infirmière pour moi ! Oh, suste ta gueule ! C'est drôle ! Je vais utiliser mes jambes comme stethoscope ! Tu sais, tu vas bien ? Je t'ai frappé plutôt fort ! Je peux juste te refrapper ! Ah oui, ça va, mais t'inquiète pas ! J'ai aimé ça ! Je n'ai rien de créé jeter, pour l'instant ! Oh là là ! Je referai ça pour les jeter ! Ah, ça y est, les jalouses ! Oh non 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 ! T'es en train de flirter tranquillement, là ! Mademoiselle Ibarazaki ! J'ai tout vu ! Courir d'un couloir est strictement interdit ! Mais attends, mais c'est la Gestapo ou ces deux filles, là ? Je peux pas courir, connasse ! Ah ! Je te l'ai déjà dit un millier de fois avant ! Ton comportement est responsable, mais en danger des autres élèves ! Et pire encore, il est explicitement contre le règlement de l'école ! Ah, parce que c'est pire d'être contre le règlement de l'école que mettre en danger des autres élèves ! Oh putain ! C'est comme au Japon ! J'irai, c'est plus important ! Tu peux pas me mettre une bite, comme ça, ferme sa gueule, après ? Vous allez faire quoi ? Vous allez casser mes genoux ? Hein ? Je vais vous dire où ? Ah, mais je lui casse plus que les genoux, là ! Moi, je lui casse... Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Continue à parler d'enfant, là ! En disant ça, toi, espèce de malaisement ! Mais c'est pas des enfants ! C'est sûr que regarde-là ! Comment ça c'est pas des enfants ? Comment ça c'est pas des enfants ? Arrête ! Elle a un poney, frérot ! Mais Astel, il est resté un grand enfant dans sa tête, donc ça comprends pas ! Assure-toi que ça ne te reproduise plus ! Même si je suis sûr que te le dire ne sert pas à grand-chose, et que ça ne fait que provoquer mes maux de tête supplémentaires ! Quand tu choisis d'ignorer le règlement ! Compris, Emy ? Non, ça... Emy... C'est Euryctes, il connaissait Emy ! C'est Emy, c'est la petite avec l'aqua et l'équat, c'est ça ! Je vois que nous avons un connaisseur dans le chat ! Je trouve ça chelou que Euryctes soit aussi... Ouais, ouais, ouais ! Au courant ! Je dois y aller ! Je sens, j'ai le niveau de la lèze ! Salut mon pote ! Le prochain film, je vais m'y aider avec les photocopies, mais je suis allée courir à la place ! Désolée, mais je dois m'échanger tout et tout ! Qu'est-ce qu'elle a fait avec les profs pour devoir se changer ? Elle s'échangeait en tenue de sport pour aller courir, elle avait fait une photocopie, c'est vrai qu'elle a l'air un peu... Voilà... Un peu moins programmée, surtout... Elle allait courir ! Ibarazaki est toujours comme ça ! Elle cause des ennuis aux autres ! Tu sais, je suis presque certain... C'est moi, je suis heureuse ! Tu sais, je suis presque certain que je suis né de ça ! Je n'appellerai pas E-Chan ! Je double les intouchables ! C'est pas grave, pas grave ! Je double les intouchables, mais taille ! Enric Tess, il a joué deux fois au jeu ! Tu sais, il l'a fait une fois ! C'était pas assez cringe, je lui ai retenu dessus ! Ouais, de toute façon, je vais bien ! J'ai eu le souffle coupé ! Elle m'a coupé le souffle ! C'est super E-Chan ! Comme ses jambes ! Attends, il y a mon chat qui est devant le chat, je vois plus ce que dit A ! Donc là, vous faites un JDR en essayant de baiser les handicapés, car le PNJ japonais n'arrive pas à baiser les filles valides ! Non ! Ouais, c'est ça ! Il y a des gens qui ont eu la difficulté, pas nous ! Il faut qu'on se dépêche ! Il y a une importante réunion du conseil des étudiants au sujet du festival ! Ils ont fait... Et nous avons finalement décidé où manger ! Non, on dégage, là ! Non, moi je ne puisse pas nous rejoindre, mais ce déjeuner réunion est uniquement pour les membres du conseil ! Nanana ! Oh, il prend du taille de le salope ! Nous pourrons tes condos, il en trouve pas ! Oh mais ça serait... Ça serait comme un rendez-vous ! Hein ? Oh putain ! Encore, s'il y a les deux en même temps, pourquoi pas, je serais prêt à faire un sacrifice pour sa sale face ! Mais euh... Il faudrait la baillonner, quoi ! Exactement ! Exactement ! Si t'as les bouilles de geisha, elle, tu lui mets dans la bouche et pas ailleurs ! Ah ouais ! Ah, c'est fini ! Et limite, ils se plaignent de l'école... Qu'est-il Nakai ? Ah non, c'était une voix normale avec lui ! Rien, je pense juste à ce que je pourrais faire après l'école, quelle fille je pourrais bien s'y pécho ! C'est ça... Tu n'as rien de prévu ? Non, j'en visage de rejoindre un club, mais n'essayez pas de me pécho, s'il vous plaît ! Je suis encore mineur ! Je ne sais pas encore quel genre de club je pourrais m'intéresser ! Tu sais ! Tu n'as qu'à aller voir des réunions de différents clubs ! Tu trouveras peut-être quelque chose qui t'intéresse ! Oui, à moi ! Je suppose ! J'ai juste euh... Comment ça ? J'ai zappé mais... Attends, mais avec la molesse souris, tu peux revenir en arrière normalement, il me semble ! Euh... Ouais, je suis pas en suite ! Ah ! Non, ça vire le truc ! J'ai vu la façon dont ils me regardent, j'ai zappé avant de lire la suite ! Je ne sais pas comment faire avec les gens, je veux dire les autres étudiants ! Je regarde les gens et tout, et donc ce n'est pas comme si j'étais isolé ou quoi que ce soit ! C'est juste que je ne sais pas à quoi penser à propos des handicaps ! Je ne sais vraiment pas comment les pécho, j'ai comme l'impression d'être impoli ! Si j'y fais attention, c'est étrange si je les ignore ! Que je les ignore ou pas dans les deux cas, je suis fichu ! J'en avrai jamais à pécho, monsieur le prof ! Pouvez-vous m'aider ? Ces choses ne sont un problème que si tu les considères comme telles ! Vous voulez dire que vous êtes le pécho, prof ? Essayez de regarder derrière les apparences ! Il n'y a pas un seul étudiant ici qui ne soit pas un enfant normal ! Derrière tout ce qu'il peut sembler être à première vue ! ... Mais ! Je tape ! Ah, je pensais que c'est moi qui tapais sur moi ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Même mon personnage a l'air saoulé de l'avoir rentré ici ! Professeur ! Ben Slay ! Mikado ! Mon Mikado ! C'est mon Mikado ! Elle tabasse les intouchables de la classe ! Oui ! C'est pas de Mikado, là, bref ! Nous avons déjà parlé du contrôle de ta voix auparavant ! Ouiiii ! Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons besoin d'aide ! Nous sommes à court de fourniture pour les stands du festival ! C'est une catastrophe ! Alors, va chercher plus de fourniture dans la salle d'art ! Ouais le problème ! Les planches en bois, les planches de bois sont toujours en problème ! La dernière fois que nous en venions plus, ils n'ont resté seulement un peu ! Mais cette fois-là, nous avons tout pris, nous sommes partis avec ! Maintenant, il n'y a plus aucune là-bas, donc euh... Est-ce que vous savez où il y en a ? C'est bon ! Comment pourrais-je savoir ? Ah mais moi je suis perdu, quoi ! Shishan, je veux dire, la présidente pensait qu'un professeur pourrait savoir où étaient les planches en bois ! Elle avait tort ? Oh la pute ! Comment tu es passif, agressif, en face de moi ! Putain, mais j'ai fait claque, moi ! Ouais, je pense, on peut ignorer cette pute de plus tard... Non, 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 l'histoire de planches de bois est très intéressante ! S'il y a des planches en bois dans l'école, et encore moins elles peuvent être ! Il y en a quelques-unes des planches à peint, je pense ! La planche est juste devant, c'est tout ! Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Elle, une planche à peintre ! Tu peux foutre le camp, déjà, si t'en veux ! Oh, ça va ! M'en prenez pas moi ! Je vais peut-être essayer de trouver Monsieur Nomi, parce qu'il saura où trouver tout ce dont tu as besoin ! Tu auras à aller lui arracher de ses mains ! Elle est catapérique ! Mais c'est une autre histoire ! Oh ! Hein, je n'ai pas le temps, on est tellement occupés ! J'ai eu féminine, c'est quoi ? Je ne devrais même pas aller chercher ces trucs, il y a tellement de choses à faire, et on est en retard sur le programme ! C'est quoi ça ? Mais les gens croient que Visual Novel en a eu la peste ! À mon avis... Ah non, mais c'est pas la part de laquelle Visual Novel, en fait... Elle a l'acromosement trop, quoi ! Je me demande si tu peux obtenir de l'aide temporaire ! Ouais, sans handicap, c'est qu'elle est trisot, on est d'accord ! Ouais, ouais ! Euh, je suppose que je peux vous donner un coup de main... Non, non ! Non, mais j'ai rendez-vous ! J'ai rendez-vous avec Harry Potter, là ! Il doit me parler de sa théorie ! Je veux voir Monsieur aux mains cadavériques, là ! Tu peux ? Merci, Etchan ! T'es vraiment sympa ! Je pense que c'est toujours la même chose, dès qu'il faut porter quelque chose de lourd, c'est ton rôle, tu vois ! Je suis rôlé, c'est vraiment trop fort ! Maintenant que j'y pense, qu'est-ce que tu fais, Etchan, ici ? Des cours sont finis ! Tu devrais t'amuser ! Nous parlons juste un peu ! T'as la chiante ! Oh, non ! C'est pas une punition, hein ! T'as des problèmes, Etchan ? Oh, non, non ! J'ai pris beaucoup de plaisir, t'inquiète pas ! Etchan, t'as des problèmes, professeur ? Non, pas du tout ! C'est pas tes affaires ! Casse-toi ! Donc, de quoi tu as besoin ? Voici une liste ! Je peux essayer de trouver la planche en bois autre part, s'il n'y en a pas dans la salle d'art ! J'ai dit que je t'aidais, mais ça n'a aucune incidence sur mon choix de rejoindre le conseil des étudiants ou non ! Oh, pas que les couilles, c'est une sorte de conseil ! Merci quand même, Etchan ! Merci, il est trépide ! C'est quand qu'on fait chaud ? C'est déjà trois jours qu'on est là ? Ouais, ouais ! Et bien, maintenant, c'est bon, Nakai ! Tu as quelque chose à faire ! J'y vais, alors ! On fuit, hein ! Oh, c'est des revives ! Tu actives le contenu 18+, Michel disparaît, hein ! Quoi ? Tu en actives le contenu ? 18+, Michel disparaît, je pense ! Ouais, c'est ça ! Il y a quelqu'un ! Ah ! Oh, c'est trop bien ! C'est pour qui, celle-là ? Avec la petite odeur de pied qui va avec ! Eh, Timane, ce qu'elle pourrait faire avec ses pieds ? Allez, As-tu, c'est ton deuxième personnage ! Ouais, ouais, vas-y ! Oh, mais... Moi, elle ne mangera pas de chocolat, quoi ! Allez, As-tu ! Oui, non, mais t'as, j'allais la faire ! Bonjour ! Fille étrange ! Euh, bonjour ! On m'a dit de prendre quelques fournitures dans cette salle ! Pour quelques stamps de festival, je crois ! Je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un ! Il n'y a personne ! C'est pour ça que je viens ici ! Tu ne comptes pas, du coup, c'est pas une personne ! Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, non ? On aurait parti ! Tu es plutôt observateur ! Je suppose que oui ! Mais qui es-tu ? On serre la main ! Je suis Nakai ! Kissao Nakai ! J'ai été transféré ici, lundi ! Je suis Rin ! Tezuka Rin ! Rin Tezuka ! Pourquoi ? Je ne te serrerai pas la main ! Mais au moins, les présentations sont faites ! Ah, elle l'a faite ! Un peu de rizion ! Moi, j'aime bien ! Elle me séduit ! C'est vraiment bien ! Je peux continuer mon déjeuner... Pardon, c'est pas moi ! Je peux continuer mon déjeuner... Attends, mais on pique mes phrases ! Voilà ! Je peux continuer mon déjeuner ! Si tu ne t'occupes pas de moi, je ne m'occupe pas de toi ! Si tu as besoin d'apprendre des trucs, les fournitures sont à l'arrière ! T'es froide ! On déjeuner aussi, peut-être ? L'école est déjà finie, aujourd'hui ! Je dois utiliser quel mot, alors ? Il n'y a pas de mot pour un repas entre le déjeuner et le dîner, hein ? Si ! Ça peut le goûter ! Ça me gêne beaucoup, aussi ! Mais je ne sais vraiment pas ce que je devrais dire ! T'as l'avant-goûter, le goûter et le pré-goûter ! Je ne pense pas que tu sois changé manger un repas entre le déjeuner et le dîner, espèce de grosse ! What about second breakfast, quoi, c'est clair ! Exactement ! Oh, c'est la molette ! Tu viens de découvrir ! Mais merde ! Attends, attends, attends ! Eh, tu m'as coupé de tout ! Il m'a tout pris ! Toutes mes phrases ! Mais j'ai faim, maintenant, et mon délicieux panier repas, c'est vrai qu'inspirer, sinon ! J'ai du curry, c'est vraiment délicieux ! J'ai la flemme, hein ! Vraiment ! T'es une force, là ! Vous m'avez tué ! Oh, qu'est-ce qu'il t'avait dit ? Oh, qu'est-ce qu'il t'avait dit ? Regarde, Darfish était gentil, il m'a donné les meilleurs personnages ! Non mais je pense qu'il était écrit pour toi, ce personnage ! J'ai hâte qu'on le revoit, d'ailleurs ! S'il y a d'un qu'on veut pécher, c'est celui-là ! J'en ai pas le cul ! Comme je l'ai dit, on m'a demandé de venir chercher des trucs ! Toi, que je vais prendre ! Ah ouais, surtout qu'en plus, elle a pas de bras ! Elle peut pas se défendre ! Pas de bras, pas de chocolat, c'est fait ! Ton problème est interne ! Je... Je peux deviner ! Je suis doué pour deviner ! Mais pourquoi elle a l'action du chine, maintenant ? C'est une merde ! Il faut effectivement que tu donnes quelque chose ! Fais-lui plutôt une petite voix de beurrette ou je sais pas quoi, tu vois ! Oh vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y ! Attends ! Tu veux te battre, c'est ça ? Je pense pas que ce soit quelque chose dans ta tête ! Et quelque chose dans tes voyages ! Boyou serait trop ordinaire pour être intéressant ! Alors là, c'est... Non mais j'arrive pas à faire la raccée de Bazita ! Mais c'est toi ! C'est bien de lui retirer le peu de sexaphile qu'elle avait quoi ! C'est le mot ! Pourquoi pas ! C'est tué Salomon ? Salomon ! Vous êtes tué ! Il y a un problème ! Attends, attends, attends ! Il y a cette phrase qu'on te voit ! Dis la phrase ! Dis la phrase ! Lila ! Je dois la lire comment ? Lila, Lila ! Lila avec ton âme ! Fais-toi plaisir, vas-y ! Le problème doit être dans ton pantalon ! 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 Donc, j'avais raison ! Il y a quelque chose qui va pas avec ton danger, n'est-ce pas ? Ah ouais ! Ok, d'accord ! Tu peux essayer si tu veux, t'inquiète pas ! On va voir ! D'un coup, elle veut lui pomper le chibre ! Ah, il t'inquiète pas ! Tu peux essayer de me soigner si tu veux ! Il n'y a pas de problème ! C'est calepin, la meuf ! Le problème dans le pantalon aurait été beaucoup plus sensationnel ! Ah, tu sais, on peut quand même essayer ! Ça ne me dérange pas ! Blavissime ! Je suis désolé de te décevoir, mais il marche parfaitement bien et je peux te le montrer si tu veux ! Listen up, gentlemen ! Time to get serious ! Mais je peux pas dire ça, mais merde ! Je te pardonne ! Juste, je collectionne les gens et quelqu'un avec ! Tu sais, ce genre de problème aurait été vraiment super ! Quand je te dis je collectionne les gens, tu veux dire dans quel genre ? Wink, wink, match, match ! Je collectionne les gens ? Wink, wink ? Les gens avec différents problèmes ! L'état du vocale, c'est grave ! Tu te balades juste en demandant aux gens ce qui ne va pas chez eux ! Tout à fait ! Sympa, sympa ! Je le vois ! Salut, je suis Isao et j'ai des problèmes cardiaques ! Salut, je suis Isao et j'ai une grosse humeur dans le cerveau ! Techniquement, ces problèmes cardiaques, c'est l'équivalent d'avoir des problèmes en bas ! Parce que si il commence à avoir un peu trop de pompage vers le bas, bah euh... Oh non ! Bah allez, salut ! A beau goût, ça ! Par contre, Astwood, je ne sais pas ce que tu viens de faire, tu viens de montrer tes feats en live sur... C'est vrai ! À quand pour wikifeat, là ! Oh putain, c'est magnifique ! Par contre, t'as vraiment des allumettes à l'espace des gens ! Merci, Cyril ! Ah oui ! Bah écoute, quand tu fais presque 2 mètres pour 65 kilos... J'ai tellement d'idées pour la scène ! Non Pétan, ne partage pas ! Donc tu manges toujours seul aussi tard ? Ou tu as aussi des visiteurs occasionnels que tu collectionnes ? Oui ! Oh t'es visiteur ! Tu es peut-être bien mon premier visiteur occasionnel ! Mais je ne mange pas toujours seul non plus ! Je peux te visiter quand tu veux, t'inquiète pas ! Pourquoi je mange avec une personne dans la cafétéria ? Si elle n'est pas en train de courir quelque part ? Si je ne suis pas en train de... La meuf qui n'a pas de bras avec la meuf qui n'a pas de jambes ! C'est parfait, elles sont bien trouvées ! Ouais, c'est ça ! Pour rire ! Oh merde, attendez ! Hop là ! Elle veut faire du sport ! Putain, c'est... Combien ou quoi ? Quel genre d'espoir ? La sans-jambes avec la sans-brane ! Je pense que j'ai tout maintenant ! C'est gentil à toi ! Ne te sens pas obligé de rester ! J'étais sur le point de faire une sieste de toute façon ! Bah si tu veux... Rien à branler, dame ! J'ai avec toi, Irine ! Rien à branler, dame ! Rien à branler, dame ! De toute façon, tu as prévu de faire quelque chose avec tout ça, non ? Oui, j'avais prévu ! T'en t'es niquée de ta mère, là ! Quoi ? Peut-être que tu vas me regarder les filles dormir ! Ah merde ! Ouais, j'aime faire plus que regarder ! J'avais claqué des mains en mode... Paf, 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 paf ! Voilà ! C'est bon ! Même si c'était le cas, je pense que je dois y aller ! On se verra plus tard ! Tezuka, wink wink ! Je pense qu'elle s'entendait très bien avec Monsieur Jepulai ! Tu peux m'appelerine ! C'est Yann Tosaka du pauvre ! J'ai l'impres... Ah merde ! Mais jure... Entre le pied qui sent le caca et lui qui sent l'aï, voilà, tu vois... J'ai l'impression que notre relation est bonne au point d'en arriver à ce stade-là ! En quel stade-là ? On sait pas... Euh, ouais, tu lui demandes s'il a défendu... Ah oui, euh... C'est le prénom, ouais... Et après ça, sans soucis, quoi, vraiment... Ouais, eh bien, c'est Isao pour moi, mais tu pourras m'appuyer... Attends, on a vu sur le... Si on a pas désactivé le Peggy 18, est-ce qu'on aurait une scène montrée ou pas ? Non, je pense pas, c'est tout ! Bah, c'est... C'est nul ! On voit rien ! Enfin, moi, j'ai envie de voir, là ! Attends, c'est quoi le nom du jeu, déjà ? Katagawa Shoujo ! C'est écrit dans le titre ! Il a mis l'endroit pour le download sur le Discord des vautiers. Non, mais ça, je m'en fout, je regarde juste les scènes de l'écu sur le vieux l'image. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée ! J'ai pas trouvé, à part quelques petites photos, ils font des bisous. Attends, pourquoi ? Attends, pourquoi il y a le... Ah ! Oh ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a là en conduite ? Ah, mais c'est... Comment il s'appelle, là ? C'est Slenderman, en fait ! Non, attends ! Plus important encore ! Qui est là ? Il n'y a pas du rien de club, aujourd'hui ! Qu'est-ce que vous faites là ? Et qu'avez-vous vu de moi avec Rin ? Tu étais si long que nous sommes venus vérifier ce qu'il n'allait pas ! C'est pas bien, Etienne ! Bah, mon pantalon, c'est long ! Trouver un gourdin et t'a baissé la main, toi ! T'inquiète pas, il y en a un gourdin dans l'entrejambe ! J'ai trouvé les planchons bois, mais il manque le reste parce que tu es long ! Oh ! Désolé ! J'ai fait ce qu'il fallait, là ! Que j'avais à faire ! Tu t'es justement venu vous les apporter ! Je pense que tu as commis un certain méfiant, Etienne ! Qui était là avec toi, je me demande ! Tu es jaloux ? La mère ! T'es bien, la pute ! Ouais ! T'es foutre ! Ta gueule ! T'es venu, t'es venu, t'es venu ! T'es venu, t'es venu, t'es venu ! T'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu ! Ah, il est là, moi ! Bonjour ! J'avais pas vu que c'était à moi ! Bonjour ! Royaume aux oeilles bas ! Encore ! Konnichiwa ! Bonjour ! Konnichiwa ! Mademoiselle Tezuka ! Que croyais-tu en train de faire ? Tu n'es absolument pas autorisé d'utiliser les biens scolaires pour une telle honteuse activité ? On a perdu, là ! On a perdu, moi, heureusement ! Non, mais... C'est autre ? Oh, c'est nouveau à moi ! Mais merde ! Il y a du monde d'un coup ! Je ne savais pas que j'étais si populaire ! Je cherche les images des deux, non ? Regardez les images de porn ! Popo Elité est mise à part ! Ne refais plus ça, s'il te plaît ! Popo Elité, t'as dit ? Oui, Popo Elité ! Bref, comment ça se passe avec ton projet ? Est-ce que ça finit pour le festival ? J'y pense aussi ! T... T... Je vais y penser plus fort ! Il faut le temps que j'y pense ! Je suis en train de se branler ! Je suis en train de chercher des images du jeu, en fait ! C'est grave, quand même ! Mais Moselle Tezuka ! Essaye, s'il te plaît, de prendre ça au sérieux ! Ça ne sera une catastrophe si on a l'impression que quelqu'un a vomis son déjeuner sur le mur ! J'en reviens, j'ai la tête d'Astoum ! Ah oui, il y a la tête d'Astoum ! Ah, littéralement, c'est pour ça qu'on vient ! Vous êtes obligés de doubler au moins un personnage ! Ah oui, si vous êtes là, vous doublez un personnage ! C'est le deal ! Attends, mais si tu veux, Darfi, j'ai un super truc après ! C'est un jeu pareil, mais sauf que c'est des handicapés et des filles ! Et genre, chacune a un handicap qui a un jeu ! C'est exactement ça ! Ah mais c'est ça ! C'est une grosse merde ! C'est une grosse merde, en fait ! J'ai pas regardé le film ! J'ai pas regardé le stream ! C'est vraiment une sale merde, là, quand même ! Mais alors, par exemple, venant d'un mec qui montre ses pieds, enfin, nique-t'es-moi ! Je n'ai pas les nous, hein ! Oh, ça a déjà leak, les gars ! De quoi ? J'arrive dans le channel, 30 secondes plus tard, j'ai déjà des pieds en MP, tu vois ! C'est... Je n'ai pas les nous, vraiment ! Ah mais je l'ai déjà vu, en fait ! La leak, il en leak ! Vraiment, attendez ! Comment vous perturbez, là, le cours des discussions ! Faut qu'on ait le temps de pécho une meuf avant ce soir, là ! Attends, attends, attends ! Le sourire d'Astouz, c'est, tu sais, dans Wallace et Gromit ! C'est le même sourire ! Oui, oui ! J'étais là, c'est le sourire de Wallace et Gromit ! Quelle violence ! Ouais, c'est adapté ! Quelle violence, hein ! Dans notre jeu d'alternatif, Astouz est un putain de Hobbit, hein ! Il y a juste un Hobbit, attends ! Tu veux que je te montre ma taille ou ça se passe comment ? Le Hobbit, il t'emmerde ! C'est un Hobbit qui est sorti avec... Tu montes la taille de quoi, là ? Quelle taille ? C'est ta mère, toi ! C'est juste pas parce que t'es un obusier chinois que tout le monde... Que tout le monde a... Ah putain, t'as le caverne, espèce de ta mère ! Non, il m'a vraiment fait sur son pantalon ! Non ! Non ! T'as un souci ! J'ai plus rien, Astouz, parce qu'on est pas sur le même plan, en fait, en créant de séduction ou quoi, c'est tout ! Non, bah c'est pas une question de séduction ! C'est le côté néo-nazi qu'il y a plus chez moi ! J'ai même pas une nazie, je suis deux couches ! Ah bah bien sûr, c'est ça ! Allez, allez, on continue, là ! On reste focus ! Allez ! Reste cringe, elle touche de ta gueule ! Cependant, je dois finir mon projet avant la fin de la semaine ! Si je n'y arrive pas, les conséquences seront graves ! Oh, quelle horreur ! Quelle horreur ! Oh non, exactement ! La fin du monde ! La fin du monde telle que nous la connaissons ! Un peu comme le week-end, non ? Non plus, pire ! Un soule ! Le niveau de sauterie est très haut, hein ! Voilà ! En fait, ça m'a dit très très bien ! Putain ! Peut-être que j'avais remporté ma sieste à un futur inconnu ! Pardon, je suis désolé, je suis... Il était en train de suiter Azure en NT, là, c'est bon ! Ok ! Non, pas encore ! C'était vraiment un salaud d'avoir envoyé ça à Flemmard ! Par contre, tu savais que ça allait tourner direct ! C'est pas envoyé à Flemmard, c'est juste moi qui ai envoyé à Flemmard ! Moi, j'ai envoyé direct à Azure ! Stéros, encore à toi ! Tu n'as rien à faire, tu me donnes un coup de main ! Ce pot ne rentre pas dans mon sac, mais j'en ai besoin ! Ce pot ne rentre pas dans mon sac ! Oh ! Il y a un autre truc qui va avoir du mal à rentrer bientôt ! T'en fais pas, ça va pas avoir de mal à rentrer ! Ouais, bien sûr ! Où ai-tu besoin de l'emmener ? T'inquiète pas, ça va bien se passer ! Oh, plus loin ! La tête, il va avec et... Le malaise est palpable ! Ouais, écoute, il faut jouer... Ah ! Mais il n'y a plus... Putain, Destroy, il est parti ! C'est pour que je suis en chance, les hommes ! Non, je suis en chance ! D'accord, vas-y ! Bon, je veux bien le faire, hein, bon... Vas-y ! À mon avis, il faut que vous parlez ! Ah ! Monsieur Nakai, quelle heureuse coïncidence ! Pour Tezuka aussi, bien sûr ! Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner lundi ! C'est quoi cette musique ? Ouais, il me saoule déjà l'infirmier, en fait ! C'est bien que je vois que tu veux dire ! Il me saoule l'infirmier ! Regarde sa sale tête, là ! Regarde-moi cette tête de pervers, là ! Désolé, on s'en branche, l'infirmier ! Je comprends la raison ! En fait, l'infirmier, c'est Johnny Sins ! Euh, oui, oui, je suis sérieux ! Ouais, ouais, va te faire foutre ! Avec ta prise médicaments ? Par contre, on est vraiment Ichibaru de Bleach ! Moi, je veux avancer, là ! C'est quand qu'on a des trucs intéressants, là ? On a besoin de terminer, là ! Ben, on les aura jamais vus, peut-être ! Ben, c'est parce que t'as annulé le 18+, hein ! Oh, ben j'imagine que de toute façon, ce machin 18+, ça arrive qu'à la fin ! Elle va pas te fister l'anus dès que tu la rencontres ! C'est possible ! En fait, on a un mec qui croit en... On va aller, la peinture, on s'en va aller ! Jusqu'au coude avec elle, non ! Jusque l'épaule, même, tu vois ! Ah, ça y est, on va aller dormir ! Est-ce qu'on va croiser Harry ? Non ! Non ! En fait, t'es mort ! Ah, ça y est, ça y est, ça y est ! Ah, non ! Euh, c'était qui ? Tu sais plus ce qu'il faisait ça ? Non, c'était l'eau ! C'était l'eau ! Oh, j'ai dit la meuf chaude, alors ! Bonjour, tu t'es appelée Isao, c'est ça ? Oh, misère ! Je pensais que t'étais très bien, euh... Tu ne vois pas peut-être souvenir de moi, là ? Après le moment qu'on a passé, bien sûr ! Et mi-comme, j'étais rentrée dans le cul-là dedans, dans le couloir hier ! Ah ouais, c'était incroyable ! Quand tu es rentrée en moi... Comment pourrais-je oublier une telle présentation mouvementée ? Une telle introduction, devrais-je dire, même ? Oui, encore désolé, mais au moins je ne suis pas Michel Apathy, hein ! Tu as dit quoi ? Je ne suis pas Jean-Michel Apathy ? C'est ça que tu as dit ! Je ne suis pas Jean-Michel Apathy ! Jean-Micha ! Michel, c'est vrai ! C'est un très bon argument, en fait, je ne suis pas Jean-Michel Apathy ! Je suis peut-être un nazi, mais au moins je ne suis pas Jean-Michel Apathy ! Ok ? Bon ! Eh bien, t'en fais pas une habitude, je pense que ça ira ! On parle que quand même, son short est vachement court ! Ouais ! C'est un boomer ! C'est le truc chez les japonaises... Voilà ! C'est censé être un short short film ! Cet espion conseillé dont parlait l'infirmier, c'est toi ? C'est exact ! Je suis l'agent 69 ! 007 ! L'agent 69 ! Non mais... Je suis au S117 ! Je viens de me battre ! Attends ! Bill... Pour être honnête, je m'attendais à quelqu'un du personnel infirmier ! Quoi ? Tu assumes que je ne fais pas partie du personnel infirmier ? Je ne doute pas que tu es très forte en anatomie ! Oh, une banale ! Je suis plutôt soulagé que quelqu'un s'y alerte à Bill ! Euh... J'étais effrayé qu'il puisse s'agir de quelqu'un qui doit surveiller chacun de mes mouvements ! À moins que tu ne sois aussi de là ! Est-ce que tu m'espionnes, Lo ? Est-ce que tu me regardes sous la douche ? Non ! Avec mes prothèses, je... Wave dash sur sa gueule ! Donc euh... Je suis un peu wave dash ! Allez, non ! Je suis là pour mes prêves raisons ! J'ai pas d'argent ! Je suis handicapée avec l'école, donc bon... Je dois sucer l'infirmier ou être espion ! Du coup, tu es là pour quoi ? Je viens de te le dire ! Putain ! L'entraînement ! L'entraînement pour quoi ? Pour être espionne ! La course aussi ! Ah, je vois ! Tu es dans l'équipe d'athlétisme, alors ! Yeah, mon gars ! Je suis une meilleure couruse, hein ! Elle peut jamais être fatiguée, en plus ! Je l'ai imaginé ! Elle peut pas avoir de campos mollets ! Oh non ! Oh non, on n'est pas des bolcheviques ou des... On n'est pas des balaiseurs ambulants ! C'est un bon exercice ! Je pense qu'au temps d'activité et hors de question, pour moi, j'en fais déjà beaucoup trop en dehors ! Ou plutôt, à l'intérieur ! Ah mais c'était un foot ! Il jouait au foot ! La moitié du boulot du foot, ça consiste à courir ! Voilà, il était dans le cage, peut-être, je sais pas ! Ouais, mais s'il est cardiaque... Ouais, c'est pas grave ! Et puis c'est physique, gardien de but ! Je joue en... Tout à fait, tout à fait ! Mais je veux dire, à priori, courir, il l'a fait aussi, tu vois ! Oui, bien sûr ! Non, je ne suis même pas sûr d'apprécier courir autant que ça ! Putain, il joue au foot, ce connard ! C'est vrai qu'il disait qu'il jouait au foot, mais qu'il s'en foutait un peu ! En plus, je n'aime pas spécialement le sport en club, tu sais ! Il joue au foot, l'enculé ! Mais en fait, il joue au baby-foot, on aurait juste compris ! C'est ça 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 ! Mais maintenant que tu es ici, peut-être qu'on va courir ensemble quand même ! Ah oui ! Cours avec elle, fais une crise cardiaque, c'est tout ça ! Alors, Amy, moi je veux bien faire du sport avec toi, il n'y a pas de problème ! J'espère que tu es d'accord ! J'ai pu courir le rouquin ! J'ai pu courir, tu vas voir le rouquin ! L'autre est trop fort, sache-le ! Les vrais hommes s'échauffent pas ! Ils se font chauffer ! Ils chauffent pas comme pour le sport ! Oh non, tu peux toujours s'échauffer ! Et pas avec ta vie, s'il te plaît ! C'est très bien ! Je déteste mon échauffer ! Et ça, c'est... Ah oui, que mon vagin est bien sec ! Tu rentres dedans, là ! La douleur peut être une source de plaisir ! Ah non, mais je t'ai déjà suicidé ! La perte est difficile ! La merde, j'ai encore fait clic droit ! La merde, j'ai encore fait clic droit ! Et c'est parti ! On est parti ! On est quoi ! C'est parti 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 ! Allez, court quoi ! Allez, c'est bon ! Et ouais ! Je ne suis pas en très bonne forme en ce moment ! Elle est déçue ! J'ai pas duré assez longtemps ! Dixième ! Bref ! Je t'ai battu ! Mais le plus important, c'est que tu aies commencé quand même ! Malaise sur ta santé physique ! Malaise ? J'ai même pas de pieds ! Je t'ai couru ! Attends, il y a Kate Hildor qui a l'air d'être un connaisseur aussi ! Si tu prends son histoire, je te conseille de désactiver la censure et de mettre un écran noir ! Certaines de ces scènes sont mémorables ! Ouais ! Nous exigeons tous ici présents plus de détails ! Non, non, vraiment, je te demande quand même... Comme Darfish, tu as quand même un lien où il y a 15 personnes dessus ! Il y a d'un moment où 5 sont en vocal avec toi ! Et t'as quand même déjà 3 connaisseurs du jeu quand même ! C'est très très grave ! Tu t'incules ! Que gueule de la communauté ! On a le commu qu'on mérite, comme dirait TTE ! Bon, la prochaine fois, tu dois essayer de tenir plus longtemps ! Et puis plus longtemps, et puis plus longtemps ! Peut-être que tu deviens super bon moi ! Ah oui mais... Je vais garder ça en tête ! Mais je pense que je vais aller vous préparer pour aller court, maintenant ! Tu ne devrais pas, toi aussi ? Non, j'ai encore plein de temps... C'est vrai que j'ai duré tellement peu de temps... Tu es sûre ? Pas vraiment. Je dois finir mon entraînement quotidien... Entraîner mes... Mon entraînement... ...mets inexistants... Tu sais... Ah, putain ! Oh, putain ! Putain, sale merde ! On les a déjà toutes vues, les meufs, là, non ? Je crois, hein ? Si on se base sur ce que tu as mis sur l'image que tu as mis, là, sur le... Moi, j'ai juste pris ça sur l'image, hein, le sais. Tu n'as jamais joué au jeu avant. De toute façon, ouais, celles qu'on a, elles sont toutes sauf les cheveux roses, là. La première ! Ouais, la pire, ouais. Oh putain de merde ! Oh, je viens de voir ce que Cathy... Oh, 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 oh ! C'est ce moment ! C'est ce moment ! C'est ce moment ! C'est ce moment ! Venu de nulle part ! Une ombre apparaît dans la brume ! Ranaçante ! Une ombre file dans la vie ! Irradiante ! Une intention malveillante ! Elle jaillit ! Elle gicle ! Hors du brouillard ! Ah, la petite feuille ! Yoh ! Est-ce que la petite feuille, elle est dans le jeu ou c'est juste parce que j'ai mis... J'ai désactivé le moins de 18 ? Est-ce qu'elle est magique ? Ouais ! Je pense que c'est parce que c'est... Et encore... Ah non, c'est la même feuille parce que... Je ne peux pas désactiver juste deux fois... Je ne vais pas le montrer ! Voilà ! Le gros sexe africain qu'il doit avoir... Là, je suis romaniste à toi ! Non, nous, apparemment, dans tous les cas, il a la feuille, apparemment. Comment ? Dans tous les cas, il a la feuille ? Ah, dommage. Cabrillon ! Qu'est-ce que tu fais là, bordel ? Tu m'as fait peur ! C'est quoi ton problème ? Il y avait un espèce de... de braquemar qui tombait le coup ! Je suis sûr que le braquemar de Cabrillon a enculé ses peurs ! Moi, je... Je ne peux pas croire qu'il ne se soit pas passé quelque chose sur ces douches-là. C'est... C'est moi qui devrais dire ça ! C'était cherché partout, mec ! Touni ! Touni ! Qu'est-ce que tu veux dire, partout et dans cette tenue ? Là, c'est ce qu'il dit, en plus... En plus, oui, c'est ça, tu vois ! T'as fiche qui va devenir le perso principe ? Tu sais, ta chambre et... Ouais, bah, en fait, c'est tout ! Hé, je veux dire, je du me lever, quand même ! Oh, peu importe, c'est pas grave ! Je peux t'emprunter de l'argent ? Putain, le mec, il te gra... Alors, ça peut se monnayer, mais ça va être très cher ! Je veux acheter des bitcoins et je veux mon indépendance financière ! La reconquête à travers le sexe ! De l'argent ? Ouais, pas de problème ! Comment ça, pas de problème ? Et comment ça, vous êtes assez apte ? C'est génial ! Attends, pourquoi faire un peu de décence, enfin ? Tu ne peux pas juste me le donner parce que j'ai eu la bonne volonté de ne pas te faire les poches pendant que tu étais dans la douche ? J'aurais pu, mais je me suis retenu ! Au bout du compte ! N'est-ce pas l'intention qui compte ? Allez, sois un pote ! C'est moi, quand même ! Je suis vexé, mec ! Mais puisque tu es comme ça, alors très bien, je pense que je n'ai pas le choix ! Je veux te commander une pizza, et j'ai déjà la majeure partie de ce qu'elle coûte ! J'ai besoin de ton aide pour le reste ! Et j'ai déjà des feuilles de vignes à mettre dessus ! J'aurais le droit à un morceau de la pizza aussi, hein ! Avec la saucisse ou sans la saucisse, par contre ? Non ! L'enculé ! Il est sérieux ? Ouais ! Je t'en aurais bien donné, mais tu as court, tu n'as pas le temps de manger une pizza ! Et toi, alors ? Je ne vais pas en classe, je dois attendre la pizza et payer le gars ! Et puis la manger, c'est pas facile ! Tu dois obtenir la pizza discrètement ! Si tu ne le fais pas, tout le monde te verra ! Et la pizza, ils en demanderont une part ! Il est pragmatique, le mec ! Il est parado, c'est génial ! Putain, ça parle de local matériel, avec la meuf sans jambes, là ! Je vais lire un peu le chat, parce que je ne peux pas me concentrer sur le texte de Chouan et lire en même temps ! C'est quoi cette horreur ? Bah, c'est horreur ! Chouan qui parle ! Ah, le truc qu'on suicide, c'est quand on est avec lui ! C'est ça, Snickers ? Oui, c'est ça, c'est ça ! Mais tu finis le jour 2, je crois ! C'est un monde cruel, là-bas ! Tout le monde veut une part ! Alors, tu finis sans pizza dans un monde impitoyable ! C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le sais ! Il parlait de pizza le pichier ! Chaque jour, je prévois ma vengeance ! De sorte que lorsque les gens qui m'ont fait du tort commanderont une pizza, je sois là ! Toujours vigilant ! Je pleure un jour ! Il prend une pause Jojo, là, tu sais ! Mais ouais ! Je n'ai besoin que de 400 Yen ! S'il te plaît ! Tu prends sur l'espoir ! Je peux pas à l'extérieur acheter ma propre pizza ! C'est trop lourd, hein ! T'as et Astute qui... qui... qui s'enjaillottent ! Ouais, ils s'enjaillottent ! Oh non ! Oh non ! Astute, pareil ! J'essaie de ne pas sortir, sauf si c'est absolument nécessaire ! Permets-moi de te raconter ce qui s'est passé la dernière fois que je suis sorti, sans tout planifier soigneusement à l'avance ! Je veux savoir ce qu'il a fait ! J'adore ce qu'il s'est passé ! J'étais à l'extérieur ! Je ne me souviens plus de ce que je faisais ! Quelque chose... Attends ? Peut-être me demandant comment j'étais arrivé là ! Et là ! Venant de nulle part ! C'est arrivé ! Comme un éclair fin dans le ciel ! Comme la façon dont tu découpes un sandwich en deux morceaux égaux pour le rendre plus agréable à tenir et à manger ! Oh ! Un oiseau m'a fait caca sur la tête ! C'était le second moment le plus choquant de ma vie ! Oh putain, quelle vie ! Quelle vie ! C'était quoi le premier ? Je veux tout le monde savoir ! C'est comme dans les opening de certains teams d'animés ! Tu sais qu'il y a toujours un moment où le gars principal combat son rival et ils se foncent dessus en plein vol et entrechoquent leurs épées avec des grandes auras colorées et des gros zooms ! Quoi il parle d'entrechoquer les épées ? C'était comme ça ! Mais avec du caca ! Oh 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 ! C'était le petit toki mon gars ! La réplique elle est magique ! C'était comme ça ! Mais avec du caca ! Ce sera le type de la rediff je crois ! Non mais déjà c'est le type de la rediff et je veux vraiment que tu mettes en miniature genre cette scène là où tu mets le petit toki mon pied avec une feuille de vignes ! Ah oui attends attends ! Cacher le texte ! Attends j'ai un petit screenshot ! Attends je vais mettre en plein écran ! Tu fais les screenshots pour la... Enlève le texte du adulte ! Sois pas pédé ! Ah attends ! Enlève le texte ! Voilà ! Hop ! Alors screenshot ! Tac ! Non c'est pas ça ! Tac ! Voilà ! J'enlève le mot de près de l'écran parce que c'est une cracasse couille ! Non mais euh... Voila ! Parfiche tu peux euh... dire ta gueule à quality d'or qui nous raconte toute l'histoire ! C'est quoi ce fan passionné du jeu ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Rends moi le texte ! Voilà c'est bon ! C'est fait comme ça ! Mérite du caca ! D'accord ! Genre j'ai pas le plus de questions tu sais ! D'accord ! Juste ok euh... Faisons ça comme ça ! Donc ouais ! J'ai besoin d'argent ! S'il te plaît ! Me laisse pas tomber ! Excessiblement besoin de 1000 Yen ! Je viens d'augmenter au passage ! Ah ouais ça... Je crois que c'était 400 Yen ! D'accord ! Quoi ?! Je te rembourserai je te le jure ! J'ai pas trop envie de te croire ! Il va te rembourser mais il y a beaucoup ! Je ne sais pas quand je serai en mesure de te rembourser ! Tu pourrais me filer de l'image plus tard ! Bah ouais ! Je te l'ai envoyé ça ! Petain a mis un truc dans le donjon ! Mais on verra après ! Ah plus tard ! Tu as une semaine pour me rembourser chouant ! Sinon tu le feras ! En nature ! Tu n'es pas censé être si coincé à propos de l'argent entre frères d'art mec ! Les hommes ont suffisamment de problèmes comme ça ! Tu savais que les stars du porno mâles gagnent seulement la moitié de ce que gagnent les stars du porno femelles ? Ah ouais ! Je ne sais pas d'où ils sont des statistiques mais ça m'étonnerait ! Sauf que ça ne veut rien dire sauf que c'est une star du porno ! Peut-être chouant que tu en aies une ! Tu l'aies déjà ! Bah écoute avec un corps pareil franchement les femmes doivent se l'arracher ! Il ne serait pas un peu arbre Kenji ! C'est un gros arbre entre les gens ! Il y a déjà une feuille ! Alors peut-être que je suis une star du porno à côté et luttant pour joindre les deux bouts et que je me bats contre le complot féministe vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est ! Espèce de salaud ! Personne ne comprend personne ! C'est grandissime ! Les féministes ne sont pas contre la pornographie d'abord ! Encore les trucs sur le complot féministe ! Ces trucs sont importants ! Je vois que tu t'en fous ! Mais c'est sérieux là ! Les féministes sont un ennemi dangereux ! Ne te méprends pas ! Tu les prends à la légère et tu te réveilles un matin avec un couteau dans le dos ! Bam ! Sorti de nulle part ! Ou le couteau autour de la bite ! Clac ! Comment tu te réveilles le matin si quelqu'un t'a poignardé dans la nuit ? Ah oui, qu'est-ce que de moi l'avantage c'est qu'il ne se poignera plus lui-même ! Les magiques de phrase ! La réponse est excellente ! Les femmes ne sont pas douées pour pouvoir garder les gens ! Sachez que moi j'ai couru avec Amy et qu'actuellement je suis dans son lit en train de faire des choses pas très mal ! Non, non, ta gueule ! J'ai continué l'histoire moi de mon côté ! Je croyais que tu venais juste de dire qu'il n'aidait pas prendre des choses à la légère ! Eh bien... Je veux dire... Nous faisons une bataille d'oreillers dans son lit ! Voilà ! Je veux dire... C'est vraiment un coumeur ! Ah c'est clair ! Ne les prends pas à la légère pour tout ! Individuellement elles ne sont pas une menace ! Mais s'il y avait un truc comme une grande guerre avec des hommes d'un côté et les forces féministes de l'autre côté, ça serait moche ! Et ce jour viendra où les féministes sortiront de leur quartier général international top secret féministe et diront C'est parti ! BANDE ENCULOUS ! T'as raison enculons-nous plutôt entre becs ! Comme dans South Park on est sans cul pour arrêter le futur là ! N'importe quoi ! Ah oui c'est vrai ! Il n'y a pas de gros building du quartier général international féministe ! Comment tu peux dire ça quoi ! Où est-ce qu'ils iraient se cacher ça ? Il faudrait que ce soit énorme comme ma bite et que ce serait une grande forteresse avec uniquement des femmes dedans ! Je veux mourir ! Oh oh ! Non 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 ! Là on va aller une couche plus profondément là ! Qui a dit que c'était sur Terre ? Je comprends pas ! Ouais ! Il y a une guerre en cours ! Une guerre que peu connaissent mais finira par éclater un jour et englober toutes les régions du monde connu ! Là il faudra choisir un temps ! On devra prendre position ! En fait c'est déjà en train d'arriver ! Imagine ça ! Le champ de bataille sanglant ! Un vicieux conflit sans fin ! J'ai presque abandonné quand je pensais que cette cause était stupide ! Quand je me suis lassé de la noirceur de notre combat ! Quand j'ai cru qu'il y avait un regret féministe à cause d'une coupure de courant ! Et que la fin était proche ! Mais alors j'ai compris que si je renonçais tout serait fini ! Et je me suis dit waouh ! Et je savais que je devais prendre ça au sérieux ! Parce que je suis le dernier homme sain d'esprit dans un monde de faux ! C'est une question de devoir ! Ça doit être un moment assez merdique s'il repose sur un seul mec nu Ni vaguant dans une salle de bain ! Face à un autre mec nu ! Pour seul vêtement ou une branche d'arbre ! On prend ensuite son tapis de là ! Donc tu peux voir ! T'es mal à taille du rat quand même ! Il est magique ce perso ! Alors ! Si on devait en choisir un parmi les 6 ! Moi je choisis qu'à demi ! Sans hésiter ! C'est juste magique ! Non ! Elle hésite ! Génial ! Merci mec ! On devrait aller au bowling plus tard ! Ah ouais ! Ah oui je veux toucher tes boules ! Ouais ! C'est le sport ultime ! Il y a presque pas de choses de bowling ! Ce qui fait presque le plus viril des sports ! Le plus viril des sports ! De vrai je m'apporte pas ! Il y a des vêtements pour le bowling ? Après il voulait porter un truc avec des flots donc ça faisait un peu pédier quand même ! Peut-être ! Comment ça peut-être ? Comment ça peut-être ? Quand tu as dit est-ce qu'il faut porter des vêtements au bowling ? Tu dis peut-être ! Pour toucher des boules c'est pas besoin d'avoir des... Dans tous les cas tu ferais mieux de me rembourser ! Je vais te rembourser avec des trucs hein ! Quel genre de trucs ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux rembourser en nature ? Je ne sais pas je dois aller en cours et tu es dans le chemin ! Oh oh désolé je ne veux pas te retenir ! Et j'ai quelques trucs à faire moi-même ! Le temps est venu ! Le temps pour quoi ? J'aime juste dire ça ! D'accord maintenant le temps est vraiment venu ! Tinky ! Pourquoi ? Je dois utiliser la salle de bain ! Sors d'ici ! Ah ouais ! J'allais le faire ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une grande salle de bain ! Et... Je dois être seul sinon je ne peux pas y aller ! La pression ! D'accord ! Et si quelqu'un vient ici ? Je trouverai quelque chose ! Je ferai caca par terre là ! L'odeur pourra faire fuir les femmes ! Non ! Oh non ! Continue ! Oh il est blabla ! Ah Lily ! Ah c'est peut-être ! C'est à moi ? J'étais tellement passionné par euh... Euh... Comment je l'ai faite ? Excusez-moi ! T'as vu qu'à Tildor c'est le magiste qui l'a dit déjà qu'elle ne peut pas ouvrir un propos de confiture alors construire un quartier général ! Bonjour Lily ! Et bien j'étais déjà là ! Je dormais jusqu'à maintenant ! Oh ! Oh ! À hasard ! Aurais-tu vu Anako aujourd'hui ? Non ! Elle semble venir seulement juste avant que ça sonne ou après ! Tu veux que je lui dise quelque chose pour toi ? Non ! C'est bon ! Qu'est-ce qui... J'aurais pas dû me lever aussitôt aujourd'hui j'imagine ! Ah il fait des gestes très malaisants ! Tu... Tu ne connais pas les lunettes du savoir ? Attends tu peux leur... Tu peux leur faire vite fait genre... Non non ça ira ! Non non ça ira ! Ça vous manquait un... Je te truc les mecs qui sont... Qui sont pas sur Discord hein... Euh... Tu t'es bien à moi pour avoir fait quelque chose que les autres personnes devraient aussi faire ! Viens, viens ! La ponctualité est une bonne chose je pense du moins ! Est-ce qu'il a ce serveur Discord ? Ouais... Oui oui... Bah... 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 Par contre tous ceux qui sont sur Discord doivent impératiquement doubler un personnage ! Marie si tu es là tu dois doubler un personnage ! Le festival approche un grand pas ! Et aujourd'hui est la date limite pour l'inscription aux événements ! Les rapports budgétaires et toute la papasserie officielle ! Pitié que je ne sois pas la main ! Fou pitié ! Il se pourrait que tout le monde tente de remplir les formuleurs nécessaires à la dernière minute ! C'est peut-être pourquoi c'est si calme aujourd'hui ! C'est Asi qui regarde le live, j'en suis sûr ! Oh non ! La gestapo est là ! Salut ! Salut ! Salut ! Marie si tu dois apprendre une seule chose c'est que le perso c'est... Salut ! Salut ! Salut ! Regarde ! C'est les délégués de la classe ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ta gueule ! Elle va niquer ta mère ! Bien sûr ! Bien sûr ! Tu n'es pas les délégués de cette classe ! Un, un ! Elle fait quand il va mort ! Ah merde j'ai raté une phrase frère ! C'est dommage ! Tu étais ici encore plutôt que nous ? Assez où, les Diffus ensemble c'est... Ça ne doit pas arriver quoi ! C'est comme des trucs des prophéties tu vois, le monde va être détruit dans les prochains jours ! Non mais Katildor il est en train de spoiler toute l'histoire ! Genre, si tu continues l'histoire avec Lily tu auras un détail assez sympa dans la salle de classe avec les aveugles ! Mais non ! C'est ce que je t'ai dit Tartish, le mec est giga fan ! Oui, en fait tu te rends compte qu'il y a des tâches de cum dans ces trucs des aveugles tu vois ? Mais il ne va pas en tout cas c'est à l'antenne ! C'est ça ! Ouais ouais ! Après tu peux peut-être les sentir ! TDK ! C'est une bonne chose quand tu sois là ! Nous devons parler ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Toutes les autres classes ont déjà remis le rapport sur le budget prévu ! Pour leur événement ! Même si les premières années sauf vous ! Ouah 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 ! Tout les papiers nécessaires ! Il y a des jours de ça ! Mais il a fallu que quelqu'un dise s'il vous plait repousser la date limite ! Ouah ! Est-ce qu'on parle aux gros qui bavaient là au fond de la place ? Ouah ! Ouah ! Le conflit de cette ampleur n'est pas une masse à faire ! Il ne se mène étant donné les troupes pour s'attendre à ce que toutes nos classes travaillent sur un problème aussi complexe et l'utilisent ! Chouan, c'est vraiment le seul mec qui est entouré de meufs qui ne veulent que lui ! Et quand on parle au gros dégueulasse là, j'aimerais tellement être avec lui ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tu veux savoir ce qui est le plus dur que de distribuer des fonds pour l'évènement d'une classe ? Enfin la même chose pour chaque classe de l'école ! Celle qui fait ça, c'est moi ! Moi ! C'est moi la présidente ! La République, c'est moi ! Eh Shizune, tu n'es pas un peu trop dur avec elle ! Il reste encore un jour entier ! Oh, moi je suis dur ! S'il te plaît, il chante, c'est bon ! C'est gravissime, c'est gravissime, c'est gravissime ! Elle suffit d'avoir pour du 8G, alors je suis des clics que vous pensez que j'ai oubliés ! Je ne sais à quel point c'est important ! Alors, je peux la voir, s'il te plaît ? Fizunez ! Ne pas la voir sur elle, là, tout de suite ! C'est terrible ! C'est Théodore de te masturber ! Je ne l'ai pas ici en ce moment ! J'ai demandé à deux élèves de s'en occuper pour moi ! Des élèves de ma classe ! Non, par contre, c'est vraiment la Gestapo, ces deux-là ! C'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! Le budget n'est pas quelque chose que tu peux juste déléguer comme ça ! Vu que tu aies la première chose de classe ! C'est à toi de faire ces choses ! C'est horrible, ce genre de mépris envers la procédure ! Mais le but d'être président, c'est de déléguer le travail ! Les deux élèves les ont... Laissez-moi parler, là ! Ça suffit maintenant ! Les deux élèves les ont complétés, étant capables de le faire, mais ils ont été malades récemment ! Donc ils ne pouvaient pas venir à l'école me les rendre ! Si tu veux, je ferai des excuses dans leur nom pour avoir été malades ! Oh les connards, ils ont été malades, quoi ! Moi aussi ! D'accord ! Moi aussi, c'est pour ça que je peux le parler doucement ! Oui, on va peut-être couper en deux ! Oh là 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 ! Ils ne vivent pas aux notoires ! C'est à 5 minutes d'ici, tu sais ? Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à faire dans leur vie très occupée qui les empêcherait de prendre en 5 minutes pour déposer quelque chose qui va rien jouir la classe toute entière ? C'est friseur, quoi ! Et puis, c'est quoi cette attitude ? Je n'ai dit que ce n'était pas quelque chose que tu devrais déléguer ! Tu es délégué de classe ou pas ? Non ! Dis-moi les noms de ces deux étudiants ! Ils devraient avoir ton poste ! Tu ne peux même pas gérer quelque chose aussi simple ! Oh la nazie, quoi ! Oh mais ferme ! La formalité ne peut représenter l'ensemble de ce que je suis censée faire ! On va peut-être avancer parce qu'elle a mis une gaffe un peu là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis trop en train de discuter de nos rapports sur le budget ! Mais si tu viens me trouver pour t'assurer que je n'oublie pas mon travail, c'est que tu as toujours fini celui du Conseil des étudiants ! Tu dois vraiment être très lambueuse ! Tralambueuse, c'est quoi ça ? C'est un truc de me relâcher ! Ils savent que tu confondes avec toi ! Ah mais en fait, depuis tout à l'heure, la nazie prend pour une nazie, Misha, elle parle pour l'autre qui est nazie, Misha ! Elle est juste traductrice ! Tu viens seulement de comprendre qu'elle servait d'interprète de là ! Mais non mais ! Putain mais j'ai compris ! Non mais j'ai compris qu'elle était interprète ! Mais genre... Enfin... Je croyais qu'elle aussi en fait ! Elle n'est pas de savoir ! Ce serait vraiment difficile pour moi, me comparer à toi ! pute pute ! Tu as raison ! La différence entre nous est comme celle entre l'enfer et le paradis ! Moi j'en vaux et toi tu vaux rien ! Alors perso, je suis coté de la blonde ! Elle doit pas voir ta sale gueule ! Il n'est pas dur de deviner quel côté tu représentes ! Le côté obscur ! Oh ! Oh ! La petite océote ! Non ! C'est gravissime ! Est-ce qu'il a duré ? Regardez ça ! Attends ! Il faut que je choisisse ! On est coté Lily ! On est d'accord ! Lily vas-y ! Côté Lily ! C'est bon ! Je ne veux plus jamais revoir ces malaiseuses ! Ta gueule les pute ! Allez vas-y ! Cassez-vous là les meufs ! On en a marre de vous là ! Vas-y ! Moi je vais pas faire un épisode 2 là ! Je vais pour finir ! Ah non mais là je pense qu'il y en a encore pour 2-3 heures ! Alors le truc c'est qu'effectivement les vidéos que je vois sur YouTube ça dure 10 heures de cette merde ! Ah ouais ! Bon bah épisode 2 hein ! Prochain self-goal ! Et encore ! Et encore on va vite hein ! Mais bon ! C'est un devoir important 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 qui est le nôtre ! Assurer le succès du festival toute notre force ! L'acte 1 est bientôt fini normalement ! Mais on fait du fil avec nous ! Mais on fait du fil avec nous ! Viens-viens des générations passées du conseil ! Désolé je passe ! Bon on va essayer de finir l'acte 1 ce soir ! Allez ! On passe ! On passe ! Jean-Limard, la meuf aux cheveux roses et l'autre nazi ! Ah ! Ah ! Eh ! Encore un choix de la démonquante ! Là on est d'accord ! C'est la fille aux cheveux roses qui parle ! Elle fait pas la traductrice seulement ! Ouais 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 ! Voilà ! Donc elle aussi elle est nazie ! C'est ce que je dis ! Ouais les deux sont nazies ! C'est des cringeuses ! C'est clair ! Je suis une intouchable ! Oh ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il y a Anako ? C'est qui Anako déjà ? C'est l'eau ? Non c'est Marie ! Marie ! T'es là maintenant que tu parles ! Allez hop 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 ! Allez Marie ! Allez Marie ! Maintenant on va assumer ! Faut assumer ! Marie ! T'es vivant ! Allez ! Et au boxe pour être un malaiseur mon gars ! C'est pas juste là pour profiter de la belle tête d'Astéode ! Allez ! Non mais le monde... On est sur la gueule d'Astéode, là il... Là il est en train de... Ahhhhhhhhhhhh ! Remets en s'en 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 va ! Non bah... Allez Lo ! Reprends ton pétrole ! Vas-y vas-y Lo ! Tout ce qui est dit restera ici ! Ah bah bien sûr ! C'est juste sur le Live de Darkish quoi ! C'est pas du tout le Live de Darkish où il y a le plus de viewers depuis un petit moment je trouve ! Ouais, je pense que depuis 4-5 mois il y a le plus de monde ! Désolée, je n'ai pas vu cette tombe. Elle est finie ce matin, c'est-à-pas-donc. Oui, je demandais... C'est juste en train de s'engueuler avec elle, il y a deux secondes. Vous savez où elle est ? Dans ton cul. Si elle a un peu de bon sens, elle est dans sa salle de classe à travailler sur leur projet de festival. Mais qui, c'est où elle est cette fille en train de flâner ? Merde, j'ai encore une petite cliquette. De quoi est-ce qu'on parlait ? Ah oui, on travaille vraiment dur pour le festival. Ah la salope. Elle engueule tout le monde. Putain, qu'est-ce qu'on travaille dur ? C'est vrai chef, celle-là. Bon bah bonne chance, elle a l'air. C'est Macron. C'est Macron avec des cheveux roses. Explosions ! Attends, Astéod, c'est encore toi ? Oui, je sais. Et je vais devoir me parler à moi-même, d'ailleurs, à un moment donné. Ah putain ! Le mec, il s'est full spoil ! Je suis plus sûr à 100%, mais je pense. Astéod qui s'est fait tout le jeu juste pour voir toutes les indignes. Non, c'est qu'il est très consensué, il prépare ses dialogues à l'avance. Toutes les scènes de bouleurs, il les a matés quand même. Il y a eu toujours problème. Allez Astéod. Ah ça, ouais. Si, il sort ! Une observation astucieuse ! Tu travailles dur à ce que je vois ! Ah, ça a l'air bien. Tu ne devrais pas commenter une oeuvre en cours. C'est tant de malheur. Ah, il dessine avec ses pieds. Ça a l'air terrible. Je crois que je devrais retirer ce que je viens de dire, alors. C'est de la merde ce que tu fais ! Tu veux bien me mixer un peu de cette couleur ? Je suis à court. J'ai besoin de blanc, hein. C'est ça. Juste cette fois. En parlant de dur travail, ce n'est pas trop pour toi aussi ? C'est vraiment une grande peinture et tout ? Je ne suis pas vieille et amène. Non mais elle peint avec ses pieds, il lui prend littéralement. Ah ouais ? Oui. Non Marc, elle est très souple, hein. Je suppose que non. Bah déjà, elle mange avec ses pieds, donc. C'est déjà fou. Est-ce que c'est assez décliné ? Astéod, arrête de te masturber ! Mais je fais l'histoire de l'autre côté aussi. Non mais arrête de te masturber. Je suppose bien ! On aura une semaine pour la faire en off, mon frézo. Non mais je vais la faire en live, je pense. Ah, ma passion... Mais c'est... C'est quel genre de déjeuner là que ça se trouve ? Allo Jean, mais cependant, j'ai l'impression que ce sont des limaces. Limaces faites de limaces de mer. À cause de la position ? Ouais. Je préfère faire ça dans une position horizontale, si tu vois de quoi je parle. Ah mais je vais voir ! Elle est très sexuelle, on continue. Ah bon ? Mais j'ai pas le choix, je peux pas demander au mur de se coucher. La mère, elle a pas de bras. Explique juste ça. Pas de bras, pas de chocolat. Pourquoi tu te pousses autant ? Prends une pause ou quelque chose au moins, continue demain, si ça ne va pas. Non, tu as du cul. Non, parce qu'elle a les nazis derrière qui la poussent aussi. Tu as du cul, tu as du cul. Je ne me pousse pas Isao. Pourtant tu en as l'air. Non. Il ne s'agit pas de se pousser ou de tirer ou quelque chose de ce genre. Il y a ce garçon. Un garçon ? Un garçon. Oui. Oh non, elle aime le complotiste. Au cladar. Et ? Il est aveugle. Oh le con ? Et ? Et comment tu peux peindre si t'es aveugle ? Pas fou. Aucune idée. Donc pourquoi il est là ? C'est ça le truc. Il est là. Elle est aveugle. Oh le random il est là. Il est levé que le random il est ici. Il ne peut pas faire croire que ce soit que tu appelles de l'art à vrai. Mais il vient quand même. Et pain. Ah la motivation. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai demandé. Et donc ? Il ne peint pas vraiment souvent. Mais je pense que ses peintures sont très intéressantes. Je suis sûr qu'elle le semble. Comme je le sens. J'ai essayé une fois. Par avec les yeux fermés. Ce n'était pas trop intéressant. Et nettoyer le sol m'a pris des années. Je n'ai pas réessayé. J'ai eu des années à nettoyer. J'ai eu des années à nettoyer. Je vois. Pardon. On dirait que le club d'art est plein de personnes intéressantes. Pas vraiment. J'ai un moment de bug de cerveau là. C'est la fatigue. Ça fait quand même 3h30 qu'on est là-dessus. C'est fatigant. Merde. Non. 2h. Comme je t'ai dit. Elles ne sont pas très intéressantes. Et j'ai habituellement pas trop d'intérêt pour les gens qui ne sont pas intéressants. Non mais... D'accord. Je suis peut-être que tu l'aies. Peut-être que tu l'aies. Peut-être. Je me réconquise toi. Mais ce garçon est intéressant. Peut-être que je suis comme ce garçon. Ou peut-être que tu l'aies. Peut-être que tout le monde l'aies. C'est profond. C'est un peu plus... Faire des choses que tu ne peux pas faire. Juste parce que tu peux. On joue à Katawa Shoujo ou Undertale ? Tu es quelqu'un de profondeur. Non. Je suis vraiment quelqu'un de superficiel et irréfléchi. Les gens me disent toujours ça. C'est du sarcasme de nouveau là. Tu savais que je peux en penser à seulement 4... Putain. Tu savais que je peux penser à seulement 4 choses en même temps. La bite, le cul, le majeur et le sain. Non mais maintenant si. Jeaps. Actuellement, je pense aux toilettes Dðéfi du second étage. Une glace, le doigt de pied du milieux et une coupe de cheveux. Alors, les toilettes des filles du second étage, c'est parce qu'elle veut qu'on la baaase. Ah ouais, le balaise... Sa coupe de cheveux est dégueulasse. Attends, est-ce que... Attends, est-ce qu'on peut avoir l'animation de quand elle secoue sa tête ? C'est exceptionnel, comment est-ce que ça ? Brrrr... Attends, Darfish, j'ai vraiment besoin que tu rejoins. J'ai le son pour... Quoi ? Non mais non, je peux pas revenir en arrière. Ah non, c'est une animation, tu peux voir ? Attends, si, peut-être. Non, il n'y a pas les animations, malheureusement. Attends... Oh oh ! Stinky ! Quoi ? Rien, j'ai juste oublié de dire à Anako que Lily la cherchait. Je la connais, elle est dans ma classe. La mystérieuse fille des toilettes ? Quoi ? La mystérieuse fille des toilettes ? Cette personne est amusante. Je l'ai vu aller aux toilettes cinq fois durant une récréation il y a trois semaines. Je suis sûre que c'est le record du monde. Ouais, c'est bizarre meuf. C'était très mystérieux. C'est pourquoi tu l'appelles la mystérieuse fille des toilettes ? Quelles autres raisons pourrait-il y avoir ? Enfin, si il y en a une, ça restera un éternel mystère. Je ne l'ai pas subi à l'intérieur. Ouais, ça c'est ce que tu dis. Ah... Peut-être que c'était la semaine d'avant. C'est possible. La regarder me donne faim. Putain, mais ça va aller là ! Quoi ? Ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça ! Au moins pas à côté d'elle. Donc tu veux aller la manger ? Non. Qu'est-ce qu'il fout c'est débile ? Amuse-toi bien surtout Astéod. C'est clair, on s'arrête d'aboyer comme ça. On s'arrête là, on arrive à la fin d'une journée ? Y'a pas une journée de faire d'actes ? Bah c'est pas ça justement l'acte ? Ah bah c'est la fin de l'acte. Ouais, c'est la fin de l'acte. Let's go ! On s'est bien avancé, c'était sympa ! On sauvegarde bien. Dis-moi si c'est arrivé de Kenji, s'il te plaît. Comment tu es sauvegardé ? Et c'est même pas la fin de l'arc en plus. C'est juste la fin d'une journée. On va quand même s'arrêter là parce que je suis fatigué. C'est bon, ouais, ok. C'était d'imaginer. Donc j'aurais pas fait autant d'efforts. C'était exceptionnel. Vous serez là quand pour faire les prochains épisodes ? Parce que moi je veux la suite là. Bah ma version de son va expirer dans Siv. Donc euh... Ouais bah après je pense que ouais, je pense pas que t'es vraiment... Au pire tu trouveras un autre logiciel, je sais pas pour les... Ça va. Bah vous êtes dispoquant, vous êtes dispoquant. Euh... Je l'ai plus mais j'avais un truc qui changeait en mode voix auto-tune et des saloperies. Demain soir ? 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 �도ate ? Ok bah prochain épisode mercredi 21h alors, c'est acté. De toute façon les autres doubleront s'il y'a des personnes qui sont pas là. Ma� s'en fout dans Afroire Ah oui ! Je redoublerai encore. Bon c'est quand même mieux si tout le monde est là, c'est plus rigolo. Oui, on va se laisser là les mecs ! À la même définition de rigoler. t'as pas rigolé peut-être moi je t'ai vu là t'étais en train de te tripoter vers le bas aussi en même temps Vex franchement c'est malaisant ce que t'as fait je viens de voir ce qu'il a mis dans le donjon bon allez bonne soirée tout le monde rendez-vous mercredi pour la suite je suis sûr que vous attendez ça avec impatience et bah bonne soirée ciao